bonsoir à tous bonsoir à tous et bienvenue dans le 16e épisode de culture bull on est le lundi 25 avril au lendemain de la présidentielle excusez moi on va pouvoir décompresser tous ensemble avec beaucoup de culture ce soir c'est une émission spéciale collégiale je vous rappelle le principe donc de la collégiale on accueille un représentant de toutes les divisions de dupuis un représentant de la bande dessinée un représentant webtoon et normalement un représentant manga transition parfaite pour introduire mes trois co-hosts de la soirée bonsoir tout le monde vous pouvez apparaître s'il vous plaît salut on n'est pas trois j'allais y venir j'allais y venir justement donc on a alix qu'on ne présente plus alix qui représente la division la section je sais pas comme on dit bande dessinée chez dupuis bonsoir alix on a cédric le fameux cédric qui représente toujours aussi bien la section webtoon factory de chez dupuis et normalement nous avons sébastien agoguet qui est censé je dis bien censé non sébastien agoguet qui représente vega dupuis la section manga de chez dupuis qui n'a pas pu être là ce soir et qui s'est excusé cet après-midi donc on l'excuse bien sûr on espère qu'il n'y a rien de grave et je vais tenter de prendre de le remplacer du mieux que je peux pendant la soirée on fait comme ça ça vous va bien sûr le quatrième le cinquième plutôt le 4 et déjà on va parler du du quatrième membre de l'ombre ce soir qui est là c'est doug qui ont régi qu'on salue et enfin le cinquième membre ça va être bien sûr le tchat vous êtes là on vous salue également on espère qu'on va vous prévu que vous allez passer une bonne soirée avec nous vous pouvez d'ores et déjà noter votre lundi comme on fait d'habitude vous notez votre lundi entre 1 et 10 et on va vous dire pour qu'on puisse savoir excusez moi si vous avez passé un bon début de semaine perso moi ça va être un aller un petit un petit 6 aujourd'hui un petit 6 un petit 6 sur 10 ouais ouais l'on d'élection c'est pas ouf comme climat je trouve beaucoup de taf aussi donc un petit 6 qu'est ce qui est temps pour qu'est ce que toi tu dis quoi alix combien tu note ça comment tu notes ça je vais pas beaucoup plus au dessus de 6 parce que j'ai un petit reste donc je me fais une joie d'être avec vous ce lundi puisque je n'ai vu personne pendant une semaine donc mon interaction j'espère que tu te remets bien en tout cas et en tout cas tu as toujours tu as toujours la pêche et le et le goût de bulle et comme on dit et fils good de good mood voilà excuse moi cédric alors on apparaît que vous 6 bon je t'avoue que les élections j'ai pas trop regardé j'ai une journée avec une réunion complète mais donc bon c'est pas le c'est pas le gros kiff mais il y avait alix donc ça remonte un peu sa équipe ça fait ok bah c'est cool on a on a quelques notes qui arrivent dans le tchat on a claquen qui nous met un beau 7 au sanago direct indice à lui je sais pas ce qui s'est passé il a dû gagner l'euro million l'iclet qui met un fameux 3 je sais pas pourquoi il va peut-être nous raconter ça dans le tchat nous lâcher un petit message pour nous dire pourquoi il a 3 et adam monroe san qui se gratifie d'un joli 6 pour son lundi alors on va pouvoir commencer l'émission ce soir ça va être une émission spéciale une petite émission chill on s'est dit qu'on allait parler des grands classiques de cinéma de séries télé de lecture également que ce soit du manga de la bande dessinée ou du webtoon mais c'est grand classique qu'on n'a jamais vu on était un peu complexé de ne jamais avoir vu on s'est dit que ça pouvait faire une émission cool et qu'on avait tant de choses à dire sur ces classiques et qu'on est aussi qu'on allait pouvoir surtout se juger les uns les autres avec beaucoup de mauvaise foi avec énormément de mauvaise foi même alors il ya une annonce qui va arriver aussi durant le cours de l'émission une grosse annonce dès chez vega depuis c'est pour ça que je disais que j'allais essayer de remplacer sébastien du mieux que je pouvais il m'a donné pas mal de responsabilités ce soir parce qu'il devait être chargé d'annoncer un nouveau titre de chez vega dupuis alors je me sens un peu ne sais pas comment je dois le prendre je sais pas si c'est un test pour être pour devenir le grand manito de chez vega dupuis mais en tout cas je vais essayer de m'appliquer et en plus c'est une oeuvre que j'ai lue cet après midi et qui est vraiment pas mal pour le coup donc je vais vous la présenter tout à l'heure il y aura aussi ce soir bien sûr c'est là le nom il est en anglais donc tout va bien c'est souvent le nom de l'auteur qui est un peu dur où la langue peut fourcher plus ou moins tu vois il y aura aussi trois concours pour le coup ce soir un concours de chez dupuis un concours de chez vega vous avez gagné des coins et un concours bien sûr de chez vega dupuis et dire vega factory il est temps de commencer l'émission je pense sur cette sur cette presque sur cette presque boutade c'est un bon nom vega factory n'empêche ouais je soumettrai soumets le quand lorsque vous vous lorsque vous faites passer à un web tout nom mon gars vous dites vega factory c'est pas mal en tout cas on commence avec les oeuvres les grands classiques que l'on a pas vu pour le coup on va commencer avec la catégorie de lecture que ce soit de la bande dessinée du manga ou de la lecture et alix a une confidence et une confession même je dirais à nous faire c'est un gros aveu quand même moi la lecture que j'ai choisi parce qu'il y en a quand même beaucoup on va pas se cacher les classiques qu'on n'a pas lu enfin tout cas chez moi j'ai un peu de retard je crois mais du coup le titre majeur dont j'ai honte c'est akira akira que j'ai toujours pas lu et en plus j'ai même pas l'excuse de pas les avoir sous les mains ils sont dans la bibliothèque ils sont très bon franchement cette édition qu'on a vu passer là moi je la trouve canon mais je les ai toujours pas lu c'est vrai qu'il a de la gelée moi ça akira de chez otomo c'est vraiment une oeuvre majeur pour le coup moi je pense que c'est une des oeuvres qui qui est qui a fait que je suis vraiment amoureux du manga aujourd'hui parce que j'avais vu très jeune et du coup c'est un vous savez qu'on va voir des choses on essaye de les voir quand même par exemple quand c'est interdit au moins de 12 ans on essaye de voir quand même qu'on s'est interdit au moins de 16 ans on y va quand même qu'on s'est interdit au moins de 18 ans on s'arrête là et en fait c'est vraiment akira de justement de otomo qui m'a mis dans le truc c'était plus la version film pour le coup mais c'est vrai que la version après j'ai attaqué la version manga et je te garantis alix je sais que tu es une grosse fan de bande dessinée justement je te garantis qu'en m'attend à akira qu'en lisant akira tu vas tu vas vraiment kiffer le truc ouais mais surtout j'ai failleté et enfin il ya des planches qui sont folles enfin toutes les lignes d'action et tout va tout à l'air très très bien et je sais pas pourquoi j'ai pas encore trouvé le temps de me plonger dans cette oeuvre mais je pense que moi c'est un phénomène qui m'arrive et qui m'arrive pas mal depuis le coin notamment savoir qu'il ya des choses qui vont me plaire qu'il faut lire et que je me dis ben je garde pour plus tard et je sais pas trop pourquoi je la passe miroir aussi je sais que ça va me plaire mais juste j'ai pas encore sauté le bas et en plus c'est une porte d'entrée excuse moi c'est une porte d'entrée je t'en prie c'est d'autant plus bizarre que toi la fan de sf pur et dur mais parce que ça c'est là enfin c'est l'oeuvre il n'y en a pas enfin c'est il n'y en a pas d'autre dessus tu disais les planches moi ce qui m'avait frappé avec akira je vais pas non plus me la péter j'ai déjà 33 j'ai découvert rat aïa 27 ce que je pars fan à frappadingue de sf et en fait puis moi j'ai pas la belle édition que tu montres moi j'ai édition tout pourri de gléna juste avant là qui était honteuse qui coûtait le même prix c'était enfin bref pour j'ai quand même chez moi mais en fait c'est un c'est je dirais c'est un peu comme en son temps avec tezuka quand il a quand il faisait ses premiers mangas et qui s'inspirait de des disney en fait des films d'animation où la 3d commençait à arriver fin la perspective arrivait l'akira on a carrément des planches de film ce qui apporte un un élément encore ouais une profondeur des éléments nouveaux par rapport à l'époque ça en fait à kira moi je pense que c'est le vraiment le le seul manga d'époque pour adultes où je voy en a d'autres un bien évidemment mais où tu dis en fait ça c'est aujourd'hui ça sort tu dis bon bah c'est ça marcherait quand même ouais ouais c'est un truc de 2022 c'est ultra vrai honnêtement encore une fois le je le répète c'est une formidable je sais que tu lis pas trop trop de mangas de mémoire tu dois en lire quelques-uns mais t'es pas de ouf dans le manga c'est une formidable porte d'entrée pour le manga moi je sais que c'est une oeuvre tellement 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 lourde en fait que c'est déjà conseillé à tout le monde je conseille en général des notes akira et full metal alchemist ou the promise neverland pour les gens qui sont pas trop dans le manga pour rentrer dedans tu vois je trouve que c'est les c'est vraiment les oeuvres au monster aussi on dit space kero me dit me dit monster dans le tchat vraiment des oeuvres qui sont qui sont faites pour s'initier au manga qui sont excellentes attention que tu sois initié ou tu sois ou tu sois ou tu sois des notes j'ai lu full metal j'ai regardé donc il manque la dernière de la trinité quoi mais tu disais que akira c'était le top 1 en sf manga parce que moi j'ai adoré gun que j'ai lu il ya pas très très longtemps donc mon initiation est toujours en cours tu le classe au dessus de gunman du coup ouais alors de toute façon c'est comme d'hab c'est tout est subjectif c'est comme quand tu es juste allé sur twitter et tu vois la guéguerre entre ouais c'est one piece ouais c'est machin donc il n'y a pas de oui gun est extraordinaire après moi personnellement c'est one piece voilà one piece c'est one piece personnellement entre les deux je rejoins tiers sur le fait que la porte d'entrée est plus facile quand t'es pas fan de manga quand t'es et puis c'est une autre porte de gun tu es vraiment dans d'un dans un futur futur robotique assez loin alors que là akira à l'époque enfin si je dis pas de bêtises quand il est sorti la vision futuriste de l'auteur se situait dans en fait dans les années 2010 2020 donc il ya il ya un côté un peu moins futuriste dedans et c'est surtout il se c'est un j'ai oublié le nom du podcast c'est génial quand tu connais pas akira ça te donne trop envie de le lire et c'était une vision de ce qui pouvait arriver en termes de catastrophe puisque les japonais ont été hyper enfin la bombe à les deux bombes atomiques sur leurs tronches ça les a ça voilà ça les accalmés on peut dire je pense oui ça les a traumatisés et stroma en fait il bouge plus tu sens ce côté là de dire mais en fait à l'échelle mondiale si ça se reproduit avec cette couche de cette couche de sf et d'anticipation mais et puis les fins bon après gomme c'est extraordinaire mais juste la moto c'est magnifique de j'ai plus de keneda keneda jusqu'à chaque fois ok je vais vous laisser et je vais aller les lire et puis je reviens vous avez vous avez vu le vous avez vu justement parler de gun vous avez vu alita le film ouais j'ai d'abord vu le film avant de lire les mangas et la question si tu avais aimé le film du coup tu as dû aimer le film pour aller dans les vols de lire les mangas bah en fait j'ai bien aimé le film mais ça m'a pas forcément donné envie de lire les mangas parce que j'ai pas senti une telle profondeur et en fait ce qui m'a donné le déclic c'est l'exposition gun à angoulême c'est d'accord trois ans deux ans un truc comme ça et que j'ai trouvé spectaculaire vraiment ces planches enfin ce y avait un esprit que j'avais pas ressenti dans le film et du coup à la suite de ça je crois je les ai lus dans le mois qui est suivi quoi j'ai d'accord tu as tout lu du coup ouais j'ai adoré je sais plus à combien de tomes et toi tu as aimé le film cédric ça va disons que c'est pas le pire non non ouais non mais franchement en fait c'est toujours pareil adapter des mangas en en live c'est ultra casse gueule et à date je trouve que c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis et après tu as toujours les contraintes que nous on oublie en tant que spectateur qui sont il faut faire un truc pour l'international il faut que si on veut rentabiliser le film il faut faire attention à certains trucs donc faut surtout pas qu'ils soient j'ai plus comment t'appelles ça mais c'est aux états unis c'est très réglementé ce genre de truc donc forcément ouais 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 une sorte de tout public donc du coup t'es dû le corps énormément de choses moi ce qui m'avait énormément déçu c'est que le c'était un c'était un film 1 du coup moi je connaissais pas l'univers donc maintenant que j'ai lu les mangas évidemment qu'ils pouvaient pas tout faire tenir dans un film mais c'est vrai que je me souviens avoir été assez prise dans le film et puis à à ma décor du coup c'est pas du tout fini donc il va falloir attendre je sais pas combien d'années pour une suite qu'ils feront peut-être même pas c'est pas sûr et ça ça m'a ça m'a quand même bon ça te laisse toujours un sentiment un petit peu d'insatisfaction je trouve quand tu n'as pas compris que que tu regardes pas un film complet et que tu regardes juste le début d'une saga alors ça j'avais le sentiment de dire ouais c'est ça 14 bien vu tu disais tu as le sentiment ouais moi moi j'avais plutôt le sentiment de dire bon alors quand est-ce qu'on passe à l'arc 2 quand est-ce que l'autre il arrive quand est-ce que machin oui c'est bien oui comme tu connais je m'en fous ne passe pas dix minutes oui c'est cool tu as fait des beaux effets spéciaux c'est top le public va être à vie mais j'ai l'impression que le film a quand même été un succès et c'est étonnant qu'ils fassent pas la suite moi j'avais vu des des articles comme quoi je n'étais pas très chaud pour faire la suite mais en tout cas le film a souvent eu de bons retours du coup c'est un peu étonnant pour une fois qu'ils ont un truc qui tient un peu la route ils devraient ils devraient un peu persévérer dans cette voie enfin bon pour alix donc qui n'a pas lu akira on va pouvoir dire va pouvoir nous dire ce qu'elle en a pensé dans quelques semaines dans quelques deux ans dans quelques jours demain tu me fais la lecture complète des sites et tu me dis tu me dis ce qu'elle en a pensé on va pouvoir passer à ton tour cédric quelle oeuvre n'as-tu pas lu et dont tu as tu as profondément honte oui j'ai pro alors là oui puis en plus je sais que toi tu as alix va pas me juger toi tu vas me juger alors en français ça s'appelle les chevaliers du zodiaque et en japonais c'est ça que chez nos copains de chez canard ouais bah ça ne sait ya écoute je ne l'ai jamais lu pour la simple et bonne raison que je suis arrivé c'est la période bâtarde pour moi qui que donc je suis un enfant des années 90 mais je regardais j'ai regardé la télé très très tôt donc je suis l'un des rares de ma génération à avoir connu club dorothée l'avoir regardé mais très très jeune donc il ya des trucs je pigeais pas tu vois jean et serge ça a l'air un de main demi je comprenais pas mais le panda me faisait rigoler et puis je trouve ça un peu rigolo ça se transmette tu as le la transformation dragon ball bien évidemment ça il n'y a pas besoin d'être très grand pour comprendre et olive et tom et la snc ya et snc ya pour moi c'était trop chelou c'est à dire que j'étais trop jeune les armures qui brillent dans tous les sens encore là j'étais pris une page bon voilà là ça va ça brille pas dans tous les sens il n'y a pas toutes les constellations à droite à gauche donc pour moi c'était un c'est un univers qui me dépassait parce que c'est un univers typiquement quand t'es ado tu voilà c'est le genre de choses qu'on peut retrouver aujourd'hui c'est immense en plus c'est bien cadré avec et donc du coup j'étais trop jeune et j'ai jamais rattrapé le retard parce que parce que le le manga a vieilli quoi le dessin a vieilli les dessins animés nous en france on a quand même si tu n'avais pas mcm ou mtv compliqués compliqués avait les autres qui te regarder comme ça en étant atteint pauvre toi donc si tu veux le temps que ça revienne sur les chaînes non payantes j'ai 18 ans et 18 19 ans et est bon le coup des m'en dire tu vois c'est toujours pareil après les shonen le coup des signes astrologiques surtout qu'en plus on m'a dit que le le chevalier temps c'est pas le chevalier c'est comment tu appelles ça et les chevaliers d'or ouais c'est les chevaliers d'or ouais ouais le chevalier du bélier on m'a dit qu'il était tout naze donc du coup tu sais quoi en plus il est même pas tout naze le chevalier du bélier c'est un de mes premiers préférés il s'appelle mu et c'est vraiment un peu le mec qui chapote le tout tu vois c'est un peu le cacachi du truc tu vois donc c'est vraiment je suis à peu près sûr de ça je vais peut-être le peut-être te surprendre un peu c'est que j'ai pas lu sans que c'est un seya aussi tu l'as vu moi je l'ai pas de je l'ai vu mais je l'ai pas vu mais c'est ce que j'allais demander en fait est ce que c'est un classique en lecture parce que j'avoue que moi je le connaissais mais je connaissais la série audiovisuelle et j'avoue je m'étais jamais enfin c'est con mais je m'étais même jamais dit ah oui c'est vrai que ça peut se lire je l'ai jamais vu en librairie je l'ai jamais fin est ce que c'est un classique en termes de lecture est ce que c'est pas de la dette je pose des questions très ouvertes parce que je n'ai pas la réponse est ce que c'est pas l'adaptation audiovisuelle qui l'a rendu aussi ouf que tu n'allais donc je pense que oui moi après ça ça marchait déjà au japon à mon avis pour que ça arrive en format animé c'est que ça marchait déjà au japon mais pour nous en tout cas les français c'est vraiment là le classique du classique de l'animé du club dorothée qui nous a mis dedans tu as ouais comme un peu tous les en fait comme dragon ball faisant un petit peu exception parce que à cette époque là on avait j'ai lu alors si tu as dit que si je te rapporterai l'occasion au taf un manga j'ai lu c'est de toute façon la moitié tombe en lambeaux enfin c'était vraiment c'était mal traduit et à cette époque là c'était donc tous les mangas or dragon ball était sous cette collection j'ai lu mais c'était de même pour fly donc dragon quest sans seya tu as oliv et tom aussi était là dedans qui est passé leur monde il y avait qu'elle le survivant enfin tu vois et donc je n'avais tout plein il avait tout plein ouais donc je pense qu'en fait alors un classique effectivement je pense que compte alors que dragon ball avait cette cette édition chez glenac moi j'adorais qu'il était passé par manga quoi c'est vraiment un beau livre tout cartonné sens de lecture française tu vois le truc où tu dis bon papa et maman en plus à coup vous n'a pas du tout plein les trucs tu vois c'est juste un petit personnage trop mignon on va pas pas maman vas-y je peux le prendre donc c'est je pense effectivement en termes de vente en si on prend les ventes en france d'accord mais l'oeuvre en tant que tel est quand même un classique alors on a osana gossama on a osana gossama qui nous est un classique mais très 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 moche j'ai rajouté un trait un classique très moche il dit ensuite je confirme la version anime remonte l'oeuvre moi je pense que dans l'oeuvre il ya tout plein d'idées mais c'est un dessin d'un des années 80 en fait et qu'aujourd'hui c'est une des raisons comme tu comme tu l'as dit tout à l'heure c'est une des raisons qui font qu'ils ont fait j'arrive pas à y retourner moi aussi dans scène c'est à tu vois et que j'ai pas forcément envie de deux j'ai plus envie de rogues à me remater l'anime que de mater que de lire que de lire les tomes même s'il ya une super édition qui est sorti récemment chez cana c'est je pense qu'elle est encore en cours mais j'ai vraiment vraiment rien qu'à la cover j'ai vraiment du mal à y aller à y aller ah bah ouais il ya d'ailleurs bon je fais un peu de pub pour dès le cours enfin ton cam pardon dragon quest donc anciennement fly j'ai acheté les deux premiers tomes c'est des plus gros tom bon ils ont cligné c'est un beau papier ça a été un peu cligné etc mais c'est pareil cd je retombe là dedans je suis putain mais qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai fait en fait et puis finalement en fait ça passe ça passe pour moi pour le coup ça passe crème après ouais ça me ça y est c'est un peu ce que je dis c'est un peu particulier moi ça me fait beaucoup penser à les trams me font beaucoup penser à captaine subasa donc un côté très rond on dessine bien l'ampleur du corps mais alors par contre quand tu commences à zoomer sur les détails genre la main le machin tu sais quoi les anciens captaine subasa ça tient la route je trouve quand même n'est pas si moche que ça pas les premiers je les ai à la maison c'est les premiers c'est le gamin ils mesurent un mètre 10 et par contre les captains subasa sur le on va dire à partir du 15 là par contre c'est une c'est c'est enfin voilà c'est tout dans l'ampleur dans le mouvement et c'est très cool il ya peut-être une salle ça mène peut-être une question est ce que pour vous vous posez une question à vous qui êtes là avec moi alex et cédric mais également au tchat est ce que le tchat est ce que pour vous le dessin c'est une barrière lorsque vous lisez lorsque vous lisez une oeuvre et bien lorsque vous avez une bande dessinée ou un ou un manga ou même un webtoon si le dessin vous j'ai que le dessin n'est pas assez ne vous met pas assez en immersion est ce que c'est un frein pour vous moi j'ai une anecdote récente c'est que j'ai la taille il y avait le buzz autour de shingeki no kyojin qui est arrivé et moi je me suis plongé dans les dans les mangas pour le coup j'ai trouvé ça avec j'ai trouvé ça pas beau en fait en dessin mais ça pas empêché l'oeuvre d'être un carton et même de progresser après au fur et mesure du de la sortie des tomes est ce que pour vous c'est un frein ça bah moi j'ai envie de dire ça va dépendre comment l'oeuvre arrive dans mes mains en gros je pense qu'en librairie ça va être un frein complètement mais si c'est quelqu'un qui me dit ah non mais vas-y lis le c'est absolument génial enfin en fait si si c'est une recommandation là je vais arriver à dépasser ça mais si c'est juste une découverte par moi même ça va être un peu un peu chaud je pense et voilà tag des titans je suis en train de le regarder là juste avant je j'étais en train de presque finir la saison 1 il me manque juste un épisode donc un self-sacrifice d'être d'être là avec vous et l'animé est vraiment canon c'est enfin du coup j'ai envie d'ouvrir le manga parce que j'ai plus en tête à quoi ressemblent les dessins moi je sais que tout le monde dit que c'est affreux mais vraiment l'animé je le trouve très très cool là je reprends les ouais moi je reprends les exemples du chat un peu j'ai vu passer demon slayer par exemple en exemple moi je dirais c'est pas que ça me rebute faut vraiment que ça soit très moche pour que ça me rebute l'attaque des titans les premiers tomes c'est 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 en fait on se dit l'éditeur qui a édité l'attaque des titans a eu un nez monumental parce qu'un dessin comme ça ça passe nulle part et les tout premiers tomes après ça s'améliorer moi un peu l'impression que c'est fait à la pastel et tout mais c'est surtout que tu enfin moi j'ai mis deux tomes à confondre le héros avec sa pote avec misaka mais qu'à ça pardon et en fait à un moment donné j'ai capté qu'elle avait une écharpe donc du coup je me dis ok je me fixe mes yeux là dessus et après demon slayer moi j'ai c'est mon petit frère qui m'a mis là dessus et en fait demon slayer ça me dérange pas parce que pour moi c'est un truc que le dessin il me fait beaucoup penser au dessin des années 90 donc c'est pas terrible je vous l'accorde les attaques j'ai complètement vidé mon imaginaire enfin j'ai fait appel à mon imagination quand il ouais l'attaque de la flamme avec mon sabre pas de flammes gros pareil pour l'eau etc et du coup une fois que tu passes ça tu dû ça va mais par contre quand tu vois l'animé arrivée de demon slayer ouais là tu que c'est là le piège c'est que tu regardes si tu regardes l'animé et que tu es en train de lire le manga effectivement revenir au manga c'est compliqué ouais c'est compliqué c'est souvent dans ce sens là que c'est compliqué lorsque tu commences à un par un anime après tu fonces du coup dans le manga pour savoir tu vas acheter les tomes pour savoir ce qui se passe un peu parce que la saison est finie et là tu as une vraie est une vraie rupture d'une vraie fracture cela m'avait fait ça avec avec l'attaque des titans avec démon slayer aussi mais aussi un peu un peu avec avec bleach j'avais ressenti on ressentit aussi ce truc là en tout cas on a des gens dans le dans le tchat osanago encore qui est très actif ce soir qui nous dit one punch man a explosé après que murata est repris le manga je pense que le dessin est un vrai frein je pense aussi non je pense pas je suis pas totalement d'accord parce que par exemple on parlait de démon slayer j'ai fini démon slayer j'ai fini shingeki no kyojin aussi quoi enfin bon ça va être à mon tour ça va être à mon tour de vous parler d'une oeuvre que j'ai pas lu j'avais plus j'avais pas vu mais ça va être du full manga pour la pour les bd manga lecture du coup avait c'est devenu ah ouais ça avait dû c'est bavé choisi torgal c'est bavé choisi torgal c'est un peu passé c'était un peu passé inaperçu torgal qui ouais ça aurait été intéressant d'avoir d'avoir son point de vue là dessus mais moi j'ai choisi you you akusho de togashi je n'ai pas lu you akusho tout simplement parce que j'étais aussi comme tu as dit tout de suite cédric j'étais un peu dans une période bâtard de moi où il y avait plus de il y avait plus de manga la télé il n'y avait plus du tout de où est passé cédric il était remplacé par saint c'est super il incarne son procès ça tue c'est super il incarne son propos en gros j'étais dans une période d'un peu bâtard d'aussi comme tu as dit tout à l'heure cédric où il y avait plus de il y avait plus d'animé à la télé c'est une période où j'ai décroché j'ai pas continué en lecture alors que j'avais des il y avait quand même de superbes lectures je pense tout ce que j'ai fait c'est que j'ai lu j'ai lu le tome 42 dragon ball à l'époque j'ai fini aussi noritaka et après j'ai mis un terme à tout plus à toutes mes lectures manga et je sais même plus que ce que je lisais où ce que je et après lorsque je suis revenu sur yoyo akusho c'était un peu trop tard aussi un peu trop tard mais je sais par contre je sais qu'aujourd'hui c'est une oeuvre c'est une oeuvre majeur majeur du manga et c'est que ça te fait plaisir parce qu'il ya un autre point qu'on va conduit qu'on doit aborder sur surtout gâchis tout à l'heure mais est-ce que tu l'as lu cédric tu as ben non tu vois ça c'est la partie non je l'ai pas lu je connais je connais pour être enfin je connais toute la on va dire toute toute la mitbon la mythologie c'est un peu fort l'incidence positive que ça a eu sur plein d'autres mangas mais c'est pareil ouais période bâtarde et en plus de ça moi je me suis j'ai une coupure du manga donc je me suis remis après et vu que je le voyais pas à la télé bah en fait c'est passé à la trappe et après ouais en fait j'ai peut-être peut-être aller voir les cousins de cana pour être honnête il ya une réédition en courant au sanago demande si oui il ya une réédition en cours il me semble qu'ils en sont tombent trois ou quatre mais il ya bien les bébés une réédition en cours de chez nos amis de chez cana ouais mais c'est vrai que c'est moi je connaissais même pas en fait je me suis rendu compte non mais sans déconner je ne sais même pas et je crois que le seul truc que ça m'évoque c'est qu'il doit y avoir la série sur netflix en ce moment et du coup elle est dans les conseils du netflix de mon mec du coup je le vois passer de temps en temps mais je sais pas de quoi ça parle j'ai jamais entendu parler de ça c'est donc voilà c'est ça va être la honte cette émission c'est la honte d'alix tous les trois on l'a pas vu du coup normalement c'est ce qui était censé nous juger à ce moment là nous dirait vous êtes des losers vous n'avez pas vu yu yu akucho mais en tout cas on sait ce qui est positif c'est qu'on sait que c'est une oeuvre majeure justement du manga game et qui a été même quasiment un game changer vu que togashi a amené sa vision un peu un peu farfelue approfondissante de technique qui contre la technique et contre la technique qui contre la technique je pense que vraiment que c'est à peu près à cette époque là que c'est né ce genre de move et du coup moi je vous conseille yu yu akucho étant donné qu'il est en plus en réédition moi je l'ai pas lu je crois qu'il est disponible sur netflix et également en animé sur adn si ma mémoire est bonne c'est donc lancez vous dans yu akucho et dites moi ce que vous en avez pensé alix tu nous as dit que tu l'avais pas vu mais ce qui est un autre manga ou une autre oeuvre dont tu voulais parler ce soir ou t'as hésité un peu on attend tu me prends au dépourvu moi j'avais préparé mon oeuvre déjà assez assez chaud comme aveu bah en fait si j'avais un peu hésité mais c'est ce que j'ai dit à l'heure en fait ça serait un roman c'est la passe miroir donc là qu'il ya quatre tomes je crois de cette saga que enfin qui fait vraiment le gros fin tout le monde en parle etc et je sais que ça va énormément me plaire parce que c'est des récits de fantaisie qui sont enfin enfin moi ça me plaît beaucoup je pense que je vais retrouver plein de choses que je lisais un peu plus jeune et tout le monde me l'a conseillé autour de moi tous mes tous mes potes principalement fille et en fait j'ai le chez moi et je les le pire en fait le pire là dessus c'est que j'ai commencé et du lire un chapitre et j'étais en mode a parfait ça me plaît et du coup je les refermer et je me suis dit eh ben je garde ça pour plus tard et c'est très bizarre comme réflexion voilà c'était l'époque du collier et toi cédric en bd des classiques il y en a plein avant d'aller d'être chez dupuis j'avais jamais lu yoko de suno papyrus bon alors qu'il est plus récent mais qui était un carton à l'époque j'avais vu qu'en dessin animé sur tf1 plus récent je suis pas sûr c'est vieux papyrus ouais ça date mais je crois que c'est les années 80 si je dis pas de bêtises je pense qu'il y a 100% de chat va me faire les gros yeux si je me trompe sandrina va nous régler sandrina va nous dire ça et sinon manga c'est vrai je cherche un peu aussi parce que en manga si ben écoute alors c'est pas des gros gros classiques c'est plutôt des récents qui ont qui ont cartonné assassination classroom je suis jamais allé au delà de ouais du premier chapitre quoi c'est éclaté assassination classroom excuse moi moi je peux pas trop d'air du mal mais on est un peu corporate quand même vis-à-vis mes copains de canard mais non non mais tu on vient d'encenser deux de leurs grandes séries on peut en déclarer une troisième on a encensé deux grandes séries qu'on n'a pas qu'on n'a pas lu mais qui ont une extrêmement bonne réputation non mais ouais c'est national classroom et plus récemment j'avoue que juju kaisen je commence à me faire trop vieux et my hero academia c'est un my hero academia j'ai quand même lu les trois premiers volumes et je me suis arrêté parce qu'on va en parler tout à l'heure de ton amour pour les shonen pour les nouveaux shonen on va en parler tout à l'heure moi je pense comme oeuvre que je regrette un peu un grand classique de littérature entre guillemets qui va un peu dans le monde manga japon etc que j'ai pas lu mais que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas eu la force de continuer c'est la pierre et le sabre justement qui raconte un peu l'histoire de musashi c'est un gros roman sur un samouraï etc qui est vraiment vu comme un classique de chez classique le problème c'est qu'il en deux tomes et les deux tomes sont extrêmement extrêmement gros et du coup il ya toujours une période lorsque tu lis où tu vas décrocher plus ou moins et que tu n'arrives pas à raccrocher derrière mais ça commençait extrêmement bien et c'est un de mes gros regrets de pas l'avoir fini et toujours je crois que je l'ai en ebook en plus je crois que je l'ai en ebook il faudrait que je m'y remette mais c'est c'est vraiment une tuerie et le manga justement vagabond est adapté de ça adapté de ces bouquins là c'est pour ça que ça te disait quelque chose bien sûr bien sûr jojo voilà de joe bizarre aventure que j'ai eu bizarre que ouais j'ai maté la première saison sur sur oui quand ça passait sur netflix voilà il joue bizarre qui est vraiment vraiment incroyable aussi à une nouvelle saison qui sur netflix également actuellement avec justement jolene le premier le premier personnage féminin de cette de cette famille va te plaire alix en plus jojo parce que non parce que je sais que tu as été tu défends tu défends et bien heureusement et défend les persos féminins qui sont vraiment rares dans le manga quand ils sont pas stigmatisés justement et justement jolene cujo c'est un personnage vraiment 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 lourd je trouve mais tu viens de dire qu'il apparaît dans la dent elle était pas là dès le début c'est pas très non en fait je en fait jojo ce qui est cool c'est que c'est une histoire de famille de génération en génération qu'une malédiction sur eux hélas justement on est arrivé à une génération au bout de trois quatre ils ont dit on va peut-être faire une nana malheureusement et on y est maintenant on en plein dedans en plus donc voilà ça va continuer à ces nations je t'en prie je n'arrive pas le jeu du le jeu d'ubisoft au bout du quatrième on peut jouer maintenant avec des persos féminins voilà d'accord alors on arrive en l'émission suite au cours on arrive au premier concours de la soirée et c'est un concours dont alix va nous portons va nous parler alors alix qu'est ce que tu nous offres ce qu'est ce que tu nous offres ce soir alors j'ai pris la thématique des classiques je me suis dit qu'un grand classique chez dupuis c'était l'argo winch et du coup j'ai eu envie de vous offrir et peut-être de vous faire découvrir les origines de l'argo winch donc c'est une bd qui s'appelle la fortune des winch lave c'est un tome qui est sorti l'année dernière la saga aura trois tomes et le tome 2 sort la semaine prochaine et du coup ça revient aux origines oh mais joli ça revient aux origines de l'empire l'argo winch et donc ben tu vois tu parlais de de jo jo avec ça c'est le suspense tout à l'heure que nous soyons ne regardez pas ne regardez pas donc on reste sur la fortune des winch lave et du coup tu parlais tout à l'heure de jo jo avec une histoire qui va de génération en génération si j'ai bien compris et ben la fortune des winch lave c'est un peu le même concept en gros on connaît tous l'argo winch on connaît quand on a lu toute la série son père n'est rien qui lui a légué sa fortune et là on va remonter le temps pour découvrir comment les ancêtres de l'argo winch ont fait fortune et donc c'est plein d'action et d'aventures dans les états unis de en l'occurrence 1848 dans ce premier tome voilà donc c'est à gagner ce soir petite parenthèse avant de lancer le concours je trouve que le justement sur la cover l'acteur elle ressemble enfin le personnage principal il ressemble un peu au tu vas voir où je veux en venir il ressemble un peu à l'acteur d'interstellar la mathieu maconoguet je sais pas qu'on a oui c'est vrai dans le z et le ouais donc vous allez vous allez voir puisque la fin c'est justement en fait une passerelle avec interstellar et voilà il ya un bon nombre d'idées qu'on voit qu'on va pouvoir mettre en pratique vous allez pouvoir gagner le tom 1 justement de la fortune de wings love en tapant tout de suite dans le chat point d'exclamation fortune vous avez deux trois minutes pour pour essayer de gagner ça c'est pas un concours de vitesse encore une fois mais vous allez pouvoir profiter et découvrir comment l'argo winch les ancêtres les parents les grands-parents de l'argo winch ont fait fortune allez c'est parti taper fortune dans le tchat et il est à vous promis juré à l'an d'entre vous plutôt c'est en combien de temps mais alix ça c'est en trois tomes donc le tome 1 est déjà dispo et le tome 2 arrive en librairie la semaine prochaine donc après alors excuse moi alix excuse moi alix je coupe rapidement vous pouvez taper fortune dès maintenant le concours vient d'être lancé j'ai pas prévenu doug excusez moi vous pouvez retaper fortune dès maintenant il va prendre en compte votre 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 tentative ça serait dommage que cendrine n'arrive pas à participer à ce concours quand même bien sûr fortune alors ça sera en trois tomes et donc on va avoir les deux preuves les deux premiers tomes dispo la semaine prochaine et il manquera quand le troisième pour boucler la boucle jusqu'à l'argo winch d'accord et après c'est le toi tu les as déjà lu ouais je les ai déjà lu et franchement c'est de la super bd d'aventure pas de façon pas trop de surprises quand il ya jean van nam au scénario bon on parle de bd classique si sébastien avait été là on aurait parlé de torgal bah là on retrouve jean van nam qui nous fait un très beau scénario pour revenir aux origines de son personnage et le dessin c'est philippe berthé donc c'est aussi très très beau très bien maîtrisé quoi c'est un maître et pour la petite anecdote ouais après j'arrête de parler qui est le dessinateur de l'argo winch dessinateur bien connu et est un fan de philippe berthé si je dis pas de bêtises c'était même un petit peu l'élève de philippe berthé dans sa jeunesse donc quand il ya ce projet qui est arrivé sur la table philippe franck a été très fin très honoré en fait de voir que que philippe berthé allait travailler sur sur son oeuvre en fait d'accord mais en tout cas ce que tu trouves que justement là je posais la question pour savoir comment tu trouvais la transition justement entre ça et le début de l'argument je trouve que tu trouves que ça tu ou comment tu as aperçu ça bah moi j'aime toujours beaucoup les récits de génération justement les récits de fortune familiale van nam avait fait les maîtres de l'orge dans le temps qui revenait justement sur des générations de brasseurs et là on retrouve un peu cette patte là justement sauf que on connaît l'arrivée on connaît l'argo winch on sait d'où il vient tout ce qu'il a fait mais on connaît pas le début donc c'est très amusant de lire l'album en se demandant à à quel moment il va nous lâcher comment on va raccrocher les wagons avec l'arrivée en tout cas ça a l'air super intéressant je vous conseille à tous de tenter votre chambre dans votre chance dans ce concours qui va terminer dans 5 4 3 2 on peut avoir un gagnant d'où s'il te plaît est-ce qu'on peut avoir un gagnant up c'est fou le taux cam qui a gagné le tome ce sera pas pour tout de suite geek with a bird apparemment tu étais un peu désespéré de ne jamais avoir gagné mais je te conseille de rester jusqu'à la fin de l'émission il ya encore deux concours et je pense que tu vas pouvoir tu vas tu vas pouvoir tu vas pouvoir augmenter tes chances alors fulltocam tu peux d'ores et déjà envoyer un message privé au compte dupuis direct qui est présent dans le tchat tu envoies ton adresse ton nom ton prénom etc et ce volume est à toi nous allons pouvoir continuer l'émission qui qui est maintenant bien entamé on va parler un peu de cinéma de télé de séries quels sont les classiques que vous n'avez pas que vous avez un peu honte de ne jamais avoir vu cédric on va commencer par toi moi j'ai honte parce que ça fait appel à mes origines italiennes voilà donc ça vous donne déjà un peu de un peu de un peu d'indice et bien il s'agit du parrain et d'ailleurs ce n'est pas un film c'est les trois films que je n'ai pas vu ouais la trilogie en fait le parrain la petite histoire c'est que moi ma culture cinéma est arrivé sur le tard elle est arrivée quand je suis parti en écosse pour mes études où je me suis farci 500 films parce qu'on avait 9 heures de cours et entre faire la fête à la salle de sport et rien faire il y avait beaucoup de temps à rien faire et et en fait donc j'ai j'emmagasiné en fait énormément 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 de films des années 60 jusqu'à 80 et j'avais choisi scarface scarface qui était très bien j'avais j'avais bien kiffé même si le film a quand même pas trop bien vieilli mais bon le jeu d'acteur est toujours fou et le parrain je crois que j'ai dû mettre dix minutes et en fait je me suis endormi et je me suis dit comme beaucoup de films ouais je de toute façon c'est pas grave j'ai le temps et et voilà donc je ne l'ai jamais vu je connais tous les mêmes et en fait le concrètement moi en fait c'est venu sur le tard mais maintenant je me connais bien et en fait tous les films qui durent plus de trois heures m'ennuie ça peut être le meilleur film du monde je vais m'ennuyer ça m'a fait ça me fait ça un nombre incalculable deux fois le dernier batman je me suis ennuyé parce qu'il a duré trois heures et des brouettes je reconnais plein de bons de qualité mais du coup j'ai honte et en même temps je me dis punaise je suis pas sûr de le de le voir un jour quoi tu vois ce que je veux dire ou sauf ça dure une heure et demie donc c'est bon vas-y fonce moi j'ai une méthode pour ces trucs là je vais faire un peu mon professeur et méthode pour ces films pour ces films là qui sont super long c'est que je les regarde comme une série en fait c'est à dire je fais une heure après j'arrête après le lendemain je reviens je fais une autre après j'arrête j'ai fait ça pour justement comment s'appelle ce film la snyder cut la de justice league j'ai fait comme ça je dis ok justice league qui a quand même des chapitres donc à la limite ça te guide un petit peu comment tu sais quand est-ce que tu coupes ton film bon si tu t'endors je vois à peu près une scène puis après je m'arrête en fait et ça m'aide justement à franchir les longs films comme ça que j'ai la flemme d'aller je te comprends tout à fait cédric toi alix ça te fait pas ça non plus sur les sur les très longs films bah en fait moi mon film que j'ai choisi de vous avouer que je n'ai pas vu ça fait partie enfin ça fait un peu appel à ça aussi ce que je dévoile du coup du coup moi c'est la ligne verte que j'ai choisi en fait moi mon adolescence où j'ai découvert plein de films c'était attention je j'avoue à l'antenne du piratage de films aïe 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 mais avec une copine on s'est passé des films sur le disque dur alors à l'ix bon à notre décharge ils n'étaient pas toujours de très bonne qualité donc bon on se pulsait aussi un peu t'as pas connu le t'as pas connu le message qui te faisait faire des cauchemars avec la musique ah non avec avec la musique avec la musique est ce que vous voleriez un vélo est ce que vous voleriez un ordinateur c'est horrible la culpabilité à son max pourquoi papa le monsieur me crie dessus le film n'a pas commencé et du coup la ligne verte le donc je l'avais sur le disque dur ma pote me l'avait passé mais elle me l'avait passé en deux parties parce qu'il était trop long donc j'avais deux fichiers la ligne verte et en fait rien que ça je me disais oh putain mais ça veut dire qu'il dure une plombe et j'ai jamais eu le temps de enfin si en vrai j'ai eu le temps je regarde quatre heures de série sans problème et pourtant trois heures de ligne verte j'ai j'ai pas osé et comme le dit a geek with a bird dans le chat et ben je me suis aussi toujours dit il paraît que ce film est triste trois heures à pleurer quand est ce que je trouve le temps en soir deux semaines non je pense que ça va faire et pourtant j'adore ta manx enfin je veux le voir mais je veux pas c'est du streng king et du fils et du stephen king donc tu sais que c'est c'est costaud je reviens rapidement sur 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 comment dire sur la catégorie d'avant on a je pense que tu étais pas seul à ne pas avoir vu à ne pas avoir vu le parrain puisqu'il ya eu des réactions des réactions dans le chat tu as rachel et a qui a dit qu'elle n'a pas vu il me semble et aussi que je retrouve rapidement il ya aussi geek with a bird je crois qu'il n'a pas vu je sais plus redites nous redites nous en tout cas si vous avez vu ou pas la ligne verte qui est aussi un énorme classique ça m'étonne alix que tu l'aies pas lu du coup aurait pu lire vu que c'est l'adaptation d'un livre et ben ouais il paraît ben je n'ai pas lu non plus voilà j'ai pas d'excuses en tout cas en tout cas vous savez que en tant que papa modèle moi c'est une liste des films que je dois regarder avec mon gamin avec mon gamin quand il va grandir il allait et la ligne verte ont fait bien sûr partie tellement c'est un c'est un classique de chez classique et c'est un film qui te qui morale qui mentalement peut te faire très très mal ouais c'est vrai qu'il est ultra ultra triste donc en tant que papa modèle tu va faire mal à tout le brisé je veux le briser parce que là oui ben non je veux pas le briser mais c'est vraiment là il faut ça fait partie de la grosse culture cinématographique qu'on doit avoir je pense c'est un c'est vraiment un incontournable donc moi allez que je peux je ne peux que te le conseiller et tout de suite tu disais tu dis mais c'est quoi non j'allais dire j'avais une question pour le chat parce que ce pays skyro nous dit je crois que j'ai jamais autant plus chialé devant un film que devant la ligne verte parce que du coup à le attend et ouais moi le film devant lequel j'ai le plus pleuré je crois que c'est le tombeau le tombeau des ducioles sachant que j'y suis allé un mardi soir avec mon mec qui m'a dit tiens on va mettre un petit film et j'ai pleuré mais comme jamais c'est à dire qu'on a dû mettre le film en pause pour que j'aille à la cuisine me passer de l'eau enfin c'était presque la douche parce que je n'avais plus de mouchoir et du coup ma question pour le chat c'est est-ce que ça fait plus pleurer que le tombeau des ducioles que je sache quoi mais tu sais quoi Alix c'est une transition parfaite pour le film que je n'ai jamais vu exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer je n'ai jamais vu le tombeau des lucioles pour ces raisons là parce que je sais que c'est mon choix le tombeau des lucioles non elle savait pas Alix elle savait pas c'est mon choix c'est vraiment du c'est vraiment du sucre pour la transition c'est vraiment du petit lait pour que je puisse faire une transition parfaite pour les raisons que vous venez d'invoquer et d'évoquer plus tôt c'est j'ai jamais osé mettre lecture sur ce film là elle a été je l'ai eu en dvd à l'époque j'ai eu après en blu ray j'ai réussi à l'avoir et sur les différentes plateformes de vood aussi mais j'ai jamais eu le courage de mettre lecture à ce film là justement parce que c'est un film qui a la réputation d'être ultra 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 dur encaissé et du coup moi c'est du divertissement avant tout pour moi j'arrive pas j'arrive vraiment pas à franchir le pas est-ce que donc on pourra revenir à ta question alix au tchat est ce que vous trouvez que la ligne verte est plus compliqué à encaisser que que le tombeau des lucioles ou pas du tout pour continuer mon argumentaire pour continuer mon argumentaire rapidement je sais que c'est un film du studio ghibli et j'adore j'adore le studio ghibli donc j'ai un peu le j'ai un peu les fesses entre deux chaises et j'arrive vraiment pas à y aller quoi je manque de courage sur ce coup là d'aller répondre à la question ouais bah tu vois quand je te disais akira le traumatisme de la seconde guerre mondiale on serve voilà ils s'en servent dans dans pour faire énormément de choses ils sont servi dans un kira là c'est tu l'as mais avec toute la c'est c'est hyper difficile à comment dire à à expliquer parce que c'est pas une brutalité physique y'a pas tu vois tu vois pas de la violence c'est pas non plus psychique parce qu'il n'y a pas de torture c'est là je dirais moi c'est la brutalité de la vie comme elle est ah bah si t'as un petit frère ou une petite soeur accroche toi ton slip parce que franchement eh mais décidément alix toi tu fais vrai là c'est ta soirée de de pont parfait je moi je les regardais avec mon frère et ma soeur donc on était un peu plus un peu plus jeune mais mon frère devait avoir 14 ma soeur 19 et pareil on se met on se fait une soirée c'est un week-end où je viens donc on se fait une soirée tranquille on se dit bah tiens on s'était fait le château dans le ciel etc et on met ça et le truc qui casse l'ambiance personne mais mais non mais personne ne veut on était les trois alignés personne voulait se regarder genre c'était tu avais le générique qui passait puis t'es là tu fais et puis en fait on était les trois comme ça on s'est fait un gros câlin et puis puis après moi je crois que j'ai couché tranquille mais mon frère était dans un état genre c'est un film qui c'est un film qui a une cas vraiment une réputation qui est pour moi est repoussant en fait parce que moi j'ai pas envie d'être triste à ce point je peux je peux comprendre qu'il ya des films qui sont qui sont durs qu'ils soient tristes c'est utile c'est nécessaire mais à ce point je suis pas je suis vraiment pas chaud on a full tocam dans le tchat qui nous dit ouais ouais j'en doute pas c'est du ghibli donc j'en doute pas on a full tocam dans le tchat qui nous dit pour moi le tombeau de luciole m'a plus marqué que la ligne verte c'est parce qu'ils aient roux qui dit pour la violence la ligne verte mais 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 je pense qu'il ya vraiment débat entre les deux et est ce qu'on n'a pas les deux oeuvres du ciné qui sont les plus tristes avec ces deux là justement bah il paraît que parce que du coup moi j'ai regardé le tombeau de luciole mon mec m'avait dit ça fait pleurer au début du film il se passe un truc un petit peu triste le motion non je suis pas ému en vrai ça va aller donc on sait ce qui s'est basé après j'ai eu ma tête pendant des heures parce que j'avais trop pleuré etc on a fini ce film et mon mec m'a dit sur la apparemment il ya une top liste des films qui font le plus pleurer qu'ils sont qu'ils sont je sais plus où et le tombeau de luciole n'est que numéro 2 le numéro 1 c'est Hachi donc depuis j'ai toujours refusé de voir Hachi parce que j'ai trop peur de pleurer plus honnêtement je sais même pas ce que c'est Hachi c'est l'histoire du chien qui a été abandonné par son maître qui partait à la guerre je crois et qu'il a attendu d'accord c'est une histoire comme ça d'accord voilà mais on est d'accord que ce principe quand on n'aime pas trop les animaux on est un peu en mode bon ok mais là c'est sûr que dans le tombeau des lucioles quand la grenouille elle meurt ça fait un peu moins pleurer mais avant 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 la prochaine collégiale je vais me faire le tombeau des lucioles et je veux revenir vers vous je vais vous dire ce que ce que j'ai ressenti et si c'est si la réputation n'est pas usurpée ou si c'est vraiment 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 très dur comme ça ce sera fait et comme ça je vais je vais cocher une phase de plus et j'aurai plus ce complexe là je pense qu'il y avait de sortir après ça on prévoit pas de voir apparaître un public avec toi tu y viens j'ai besoin de toi c'est pour mon boulot parce que si tu le regardes seul non je pense que je le regardais ou est peut-être en famille ou seul ou quoi je me le faire avec ma femme avec ma femme pas avec mon gamin en plus le truc c'est que j'allais dire regarde le temps que t'as pas d'enfant mais en fait toi c'est déjà très bien oui j'ai mis j'ai mis la bande annonce dans le dans l'euro store de la soirée on a rachelita voilà voilà rachelita qui dit perso je serais pas dire quel est le plus triste qui prouve que c'est un beau débat on y reviendra de façon dans la prochaine collégiale on ferait une petite parenthèse sur justement la ligne verte et le tombeau des lucioles et je vous dirai moi ce que j'ai ressenti lequel me fait le plus pleurer on arrive donc à la fameuse annonce c'est un vrai challenge je trouve on arrive donc à la super annonce de la soirée qui est une nouvelle oeuvre de chez vega dupuis qui va sortir dans quelques temps vous savez que vega dupuis est donc la division de chez dupuis qui s'occupe des mangas et ils ont une nouvelle ils ont acquéris de nouveaux droits et cette oeuvre s'appelle primal gods à qui voit autant pour moi merci alix alors primal oui il en faut honnêtement alix comment tu fais quand je t'envoie les notes à l'écrit parce que je sais que quand j'écris à la volée comme ça mon orthographe il est incroyable il est vraiment incroyable à l'habitué avec moi tous les jours c'est pour ça que tu m'étonnes tu m'étonnes alors prime alors prime a eu gold de kenji tsubo tsuru buchi tu avais dit que j'allais écorcher les noms les noms japonais excusez moi alors je vous fais le pitch rapidement il y a longtemps à une époque désormais oublié se trouvait la contrée de waa ces montagnes abrité de nombreuses divinités les habitants croyaient que faire des sacrifices humains à ces dieux leur apporterait la bonne augure le sacrifice choisi à ce moment là au moment du récit donc était une jeune fille du nom de miyau qui voit son destin changé lorsque justement à rencontre un ascète du nom de heno ozuno qui lui propose de devenir sa disciple lors périple les fera voyager les fera voyager excusez moi entre le monde divin et le monde humain à la rencontre de différentes divinités régnant sur la contrée alors j'ai eu là j'ai eu le privilège tiens est ce qu'on peut juste dire que t'es pas meilleur pitch quand tu les lis que quand tu les dis de tête ouais parce que je veux je me mets en fait à chaque fois quand j'ai un pitch je me mets une pression pas croyable je sais pas pourquoi tu vois j'ai tellement j'ai tellement peur de démonter de démonter les oeuvres que je me mets une pression pas croyable c'est ça ça va être du du respect pour les auteurs on va interpréter ça comme ça en tout cas primal gold moi j'ai eu la chance de le j'ai le privilège de lire cet après midi lorsque justement c'est qu'on salue m'a dit que qu'il fallait que je présente cette oeuvre là et j'ai trouvé justement ça fait encore une transition parfaite dans l'émission c'est que c'est un pont parfait vers l'univers de ghibli trouve qu'il ya un truc très mononoké à l'intérieur très féerique et moi en tout cas je ne peux que vous conseiller de lire s'il est dans l'émission c'est que c'est bien ce que vous lisez dans un premier temps moi je lis toujours et je donne un peu mon avis derrière si vous aimez le travail des studios ghibli lisez primal golds primal gods excusez moi et le pitch que je vous ai fait il vous rassure que c'est je vous assure que c'est beaucoup au dessus notamment parce qu'il se passe tout un tas de petits événements dans le petit événement dans le premier tome et que vous avez si vous kiffez par exemple princesse mononoké ou le voyage de shihiro vous allez aimer primal gods alors la date de sortie est pris j'avais ça je rattrape le coup pas ouais alors c'est tout c'est toujours en cours chez cadeau kawa c'est toujours en cours au moment on a les deux tomes qui sont annoncés c'est chez vega depuis le premier tome sortira donc le 6 mai et le second tome le 1er juillet donc notez bien ça sort le 6 mai c'est dans quelques jours maintenant et allez vous procurer et faire la lecture est ce que vous l'avez lu en interne ou pas du tout pas du tout j'avais juste vu passer la couvée paris je me laisse la mise dans ma read list et et à sandrine dans le tchat qui demande la tranche d'âge et c'est vrai que je ne sais plus trop alors moi je vais lui faut savoir que c'est un shonen un shonen donc ça se lit assez bien il ya peut-être une petite scène un gore vite fait tu es toujours du 10 14 enfin en vrai c'est à partir de dix à partir de dix il n'a pas assez de taf à la régie non mais c'est très bien justement c'est parce qu'il est le meilleur lisez primal gold exactement ça me gêne de loin il est parti les parties tu disais non non c'est très bien moi j'ai stéphane ferrand le boss de vega qui m'a qui m'est tombé dessus vendredi en disant ouais faut que tu lis soit que tu lisent et du coup j'ai battant parce que moi j'avais pas été tendre avec certains titres vega cool et prenait un peu sa revanche mais c'est bien en mode bonne bonne ambiance tu vois lui fait pareil avec certains titres dupuis c'est un peu voilà et c'est pas qu'une ouais c'est là je le trouvais très cool en fait il avait eu maison qu'il y avait essayé de décrire ça en disant quand j'ai lu en japonais parce que lui le lit en japonais mais il comprend pas c'est juste il voit les dessins etc et en fait il a une capacité à un peu se projeter il disait j'avais l'impression de de lire trois histoires en une dans le même tome et que j'avais pas cette impression qu'on me fourrait tout donc après il ya la théorie la pratique et en fait quand tu lis se passe énormément de choses et finalement tu te dis l'intrigue avance correctement donc c'est assez c'est vraiment sympa et c'est et c'est pas ma cam à la base donc est ce que tu es d'accord est ce que tu es d'accord avec moi quand je fais justement le pont avec les studios ghibli ça fait un peu penser à ça ouais il ya un côté côté assez mystérieux alors moi c'est je pense que tu as d'autres mangas qui s'en rapprochent le plus mais en tout cas en termes d'animation ouais c'est très très sur les dieux anciens les croyances et les croyances des tribus voilà j'appelle japonaise ouais ça je suis d'accord avec toi et donc toi alix tu l'as pas vu mais tu l'as vu passer est ce que ça tu as tout doulis ça doit être à toi tu as doit être incroyable façon depuis culture bull depuis qu'on a commencé je pense qu'on a tous des listes des lectures qui a rallongé aujourd'hui je sais pas comment je sais pas comment on va les assumer en vérité c'est clair surtout avec le rythme de parution moi je voyais dans le chat qu'il y avait des gens qui avaient bien précommandé manchuria ben moi je le précommande pas mais je l'attends aussi avec impatience chaque tome du coup en fait ça rajoute plein de choses à lire et à découvrir donc c'est cool on va pas se plaindre je me fais un peu branché dans le chat ils disent que j'ai inventé un nouveau mois avec le mois de juillet ils se moquent de mon accent cauchois que j'assume à 100% mais vous allez voir dans quelques temps quand 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 edouard philippe va être en france vous allez tous dire jouiller avec moi sachez qu'il est dans une quantité demain en tout cas en tout cas primal god ça sort le 6 mai le tome 1 je vous conseille d'aller jeter un oeil vous allez voir c'est vraiment à mon avis il va peut-être y avoir un trailer qui va sortir en interne en tout cas restez connectés et connectez vous aux réseaux sociaux de vega dupuis de dupuis et webtoon factory pour avoir des nouvelles justement de primal god excusez moi ou d'autres oeuvres qui arrivent on va pouvoir continuer l'émission tranquillement on va maintenant parler des classiques que on trouve on trouve un peu surcoté est toujours drôle comme comme type de thème parce que là je sens que la vraie bagarre arrive je sens que déjà cédric en préparant l'émission je peux te dire que j'étais détesté pendant pas mal de temps et après je me suis j'ai mis un peu d'eau dans mon vin mais on va se bagarrer tout de suite en direct quelle est la première oeuvre en lecture du coup en pd en manga ou en roman que tu trouves surcoté alors moi si j'ai pas dit de bêtises parce que je crois que j'ai peut-être changé entre temps il me semble que c'était les les shonen récent en général j'ai reçu de moi mais on peut en parler je peux en parler mais moi moi j'ai ressorti de tout ça j'ai reçu des justement des images qui parlait beaucoup d'hunter hunter pense qu'on peut aussi en parler après alors oui oui c'est ça non mais écoute on va alors je vais faire la toute petite aparté puis après je vais je vais pas non plus monopoliser les go donc les shonen récents ouais c'était mon premier choix donc c'était tout ce qui était je vais me faire pourrir désolé le tchat les spectateurs juju kaisen mayora academia on a assassination class room c'est pas vraiment dans le shonen mais il ya quand même des des gimmicks du shonen ouais enfin en fait c'est que je suis un coup c'est en fait c'est juste que j'ai pu la force d'aller d'aller au delà c'est à dire que ma héros j'ai lu les trois premiers tomes qui sont d'un classicisme incroyable gg il y avait enfin le début de ma héros academia en termes d'originalité à part parler des super héros il y avait rien et après par contre après je conçois que derrière parce que j'ai à défaut de lire je me suis quand même renseigné j'ai quand même vu donc toute la trame narrative et qu'elle j'ai vu quelques extraits et après je conçois que ça soit un truc extraordinaire voilà que c'est vraiment vraiment oui ça fait déjà dix ans à mine de rien et par contre je joue c'était voilà j'ai pas le j'ai tu as un peu pour les mêmes raisons le début c'est finalement c'est toujours un peu un peu pareil quoi s'il n'y a pas un truc qui te en tout cas c'est mon cas chez moi s'il n'y a pas un truc qui te qui fait vraiment le côté où j'ai jamais vu ça chez une semaine j'ai eu un peu ce côté temps c'est un mec même c'est pas vrai enfin tu es toujours entre l'entre-deux entre saïnen un peu shonen j'ai une semaine tu avais qu'un mec qui a une tronçonneuse c'est pas mon coup de coeur mais je trouve ça trop cool quoi j'ai jamais vu ça c'est top qu'est ce qui va se passer c'est un peu gore et voilà mais bon j'en ai sélectionné un pardon désolé non rapidement je veux rebondir sur ce que tu as dit c'est le côté un peu c'est le côté un peu déjà vu en fait qui t'embête un peu dans toutes les nouvelles oeuvres qu'on voit actuellement que soit jujutsu kaizen tokyo revenger ou mais j'ai rajouté que tokyo revenger c'est un vrai malin ou my hero academia mais bon si tu veux voilà mais c'est ça en fait je peux pas reprocher un genre qui a des codes d'utiliser toujours les mêmes codes tu vois c'est un peu bien sûr c'est simplement et tu et tu as en fait il y avait on avait ces conversations là il ya quelques années avec avec des potes ou des gens qui bossent dans la profession en disant mais quand ils ont vu arriver meilleur academia et qu'ils comprenaient pas parce qu'il m'attend on a déjà vu ça six mille fois et tu te dis mais ouais mais tu oublies que nous naruto c'était naruto c'est 2001 ou 99 one piece c'est 97 dragon ball c'est 84 donc des gamins qui ont ça aujourd'hui qui découvre qui passe par là avant de connaître les autres oeuvres c'est génial pour eux et en plus de ça il ya une force c'est que les mangas d'aujourd'hui sont beaucoup plus structurés il ya un côté ouais il ya un côté où le scénario est quand même au dessus de ce que nous on a pu connaître quand on était quand on était plus jeune et puis avec le avec je pense pas mal de titres qui vont être raccourcis par rapport à nous ce qu'on a pu ce qu'on a pu connaître et qui s'étale sur 60 70 etc quoi moi j'ai une vision un peu plus récente des trucs parce que bon plus jeune j'ai regardé lu naruto j'ai découvert bleach j'ai fait quelques classiques mais je me suis pas voilà je me suis pas imprégné tous les jeunes autant que toi et du coup my hero academia je les regarder les regarder moi je n'ai pas lu mais là tout récemment et ça a été un énorme coup de coeur parce que je trouve qu'il ya des choses qui sont originales le thème est pas vraiment original mais ce que j'adore par rapport à d'autres shonen que enfin je suis encore en train de regarder one piece je m'inflige ça j'ose utiliser ce mot là et en fait maillon academia c'est quand même un héros qui est intelligent et ça ça fait quand même plaisir parce qu'après tous ces tous ces héros de shonen qui savent que taper plus fort que avant et pas réfléchir plus bah ça fait du bien il ya plein de nanas qui sont hyper cool on est vraiment sur des personnages hyper représentatifs et mixtes et ça pareil enfin les sakura qui sont en mode il ne m'a pas regardé s'est ok enfin au bout d'un moment il y en a marre les namis qui ont des coups à chaque épisode ils sont plus gros ils vont exploser bah non non alors que là dans my hero auteur c'est qu'elle a grandi deux ans ouais bien sûr bah alors moi j'attends toujours grandir deux ans du coup non mais ouais en fait je trouve qu'il ya une originalité qui est pas dans le thème mais qui est dans le traitement des personnages qui est de l'histoire qui fait hyper moderne et ça c'est très c'est vraiment en fait le pour moi le toutes ces nouvelles générations d'oeuvres de manga cdc des mangas qui ont pas inventé l'eau chaude et par contre qui appliquent parfaitement les codes les codes du manga et justement ils mettent beaucoup beaucoup de modernité comme ne vient de le dire alix et je trouve que c'est vraiment ça leur force tu parlais de jujutsu kaizen tout à l'heure au moins jujutsu kaizen c'est c'est justement un remake plus ou moins de hunter x hunter dont tu vas parler dans quelques moments cédric ouais je vais faire très court parce qu'en fait c'est là ça va durer trois plombes parce qu'en fait oui j'avais dit les chemins récents puis après j'ai mis hunter x hunter donc je pense qu'on peut aller à hunter x hunter alors sur côté je vais y aller avec beaucoup de pas prudence mais j'aime bien hunter x hunter je le dis j'ai jamais regardé l'anime parce que on m'a dit que du bien mais je me suis mis très tard aussi sur hunter x hunter est en fait pourquoi je trouve sur côté parce que ça reste un classique incroyable des années 90 qui continuent encore aujourd'hui et qui est malheureusement par les problèmes que rencontre son auteur est très très inégal c'est à dire que le début de hunter x hunter il ya tout ce qui fait un shonen extraordinaire de ces années là un arc avec la mafia enfin la sorte de mafia qui est vraiment très très cool voilà qui est incroyable qui te lance vers un truc et brigade fantôme voilà et et après tu avais tu as avec les fourmis et alors les fourmis tout de suite tu dis bon on t'emmène enfin tu vois on te fait reset de ce qui s'est passé on t'emmène autre part tu dis bon pourquoi pas mais tu t'attends pas est ce que ça dure dite enfin dit homme ou des perso clé meurt où ça combat épique c'est et en fait là moi je me là où je m'en suis arrêté j'ai dit bon là définitivement c'est non et c'est sur côté c'est l'après où tu sens que l'auteur est un peu à bout de souffle et en manga surtout c'est une désolé c'est une purge les derniers tomes c'est des pages d'ailleurs je crois que j'en ai mis une pas celle là mais c'est des pages à rallonge de texte c'est je il se passe rien c'est pouf sont fait tout le tout le fil rouge de l'histoire qui est gonne qui j'ai qui à la recherche de son père il débarque comme ça à l'assemblée à l'assemblée des oh bah salut papa il est même pas surpris quoi il s'en bat les steaks donc tu vois c'est un truc où je me dis là si tu prends si tu t'arrêtes net entre le premier et ça dans le pouvoir que ça a véhiculé parmi tous les mangas classiques s'il y en a un qu'il faut que je choisisse parce que fairy tale je l'ai pas lu par exemple tu vois j'aurais pu mettre fairy tale comme il y en a plein voilà mais je ne l'ai pas lu donc je pouvais pas y mettre mais hunter je trouve que c'est et c'est dommage parce que c'est j'ai quand même une tendresse pour ce bouquin et j'ai apprécié mais je dois reconnaître que c'est ouais c'est beaucoup trop inégal quoi sur le sur le sur toute la série c'est trop inégal moi si je peux me permettre cédric je trouve un peu justement contradictoire avec justement quand lorsque tu dis tous les chônes en récent si je peux me permettre hunter x hunter cross hunter il paraît qu'il veut dire le terrain d'hérité les trois c'est pour ça que j'ai dit les trois comme ça je suis tranquille hunter hunter justement à l'originalité que à chaque car qui propose quelque chose de nouveau il suis pas justement comme tu as dit son daron il n'est pas après son père pendant tous les pendant tous les arcs tu as le premier arc justement où il est un peu dans l'examen hunter après tu as celui avec la mafia dont tu viens de parler la brigade fantôme après tu as grid island où justement c'est un peu un jeu de cartes à la yu-gi-oh à la pokémon tout ça à la source hunter hunter et pour moi et après tu as les fourmis chimères pour moi l'origine c'est une grosse une grosse originalité c'est que durant le récit qui n'est pas tout le temps dans les dans les mêmes mécaniques ou dans les mêmes thèmes et c est à con à ou au contraire des autres oeuvres dont on a parlé de ma héros academia tout ça c'est toujours la puissance qui monte qui monte qui monte donc je trouve un peu un peu contradictoire dans deux justement dont on entend la version aversion c'est peut-être un grand mot de hunter hunter et la comparaison que la description que tu as fait des autres oeuvres comme ma héros academia ou jujutsu kaisen et ben en fait si je m'arrêtais juste enfin si je m'arrêtais à la fin des fourmis enfin tu as raison je remets pas sans doute mais je sais enfin tu vois c'est limpide et tu as raison sur toute la ligne mais moi j'ai lu les quatre tomes après et en fait les quatre tomes après avec quand tu sais que le truc et des problèmes de fin que le livre pardon avec des problèmes de publication parce que l'auteur a eu du mal un coup enfin tu as des problèmes de santé et compagnie tu enfin les quatre tomes d'après tu sens que c'est que enfin c'est surtout que tu sais tu sais il est paumé il est paumé et du coup tu sais ça c'est enfin tu vois faut arriver à tomber sur ses pattes mais là je veux alors après j'ai je suis pas du tout l'auteur je suis pas du tout la série maintenant donc je pense qu'il ya des gens beaucoup mieux placés que moi qui qui sont rassurés etc mais moi là en tant que lecteur quand j'ai lu les quatre tomes après je me dis il est paumé sur ce qu'il veut dire il est paumé aussi sur la forme narrative puisque voilà ça c'est ce genre de page c'était enfin tout le bouquin c'était comme ça et puis ça n'avançait pas on devait réélire le le nouveau président ça a duré ça a duré deux tomes je crois mais pour un truc c'est pas fini encore non non ça continue ça fait cinq ans qu'il en pose ça fait cinq ans qu'il en pose c'est ça qui est incroyable dans le tour de terre pour à shonen c'est beaucoup cinq ans quand c'est une semaine on fait la gueule non mais voilà c'est un peu mais tu vois c'est pour ça que j'ai quand même un discours assez édulcoré avec ce titre parce que comme tu l'as dit il y a eu des moments extraordinaires et mais voilà si dans les classiques ça c'est malheureusement sur là il se il n'est pas très long en plus fait quoi en france je crois chez canal on en est au 39e si je dis pas de bêtises c'est pas non plus une série tu vois à 39 ans c'est pas non plus une série à la naruto ou là oui bon bah les dix derniers c'est vachement long tu vois il ya en tout cas moi je te rejoins moi je citerai peut-être hunter x hunter pas dans les surcotés non plus et le ce qui me dérange un peu c'est que des fois ça c'est un peu trop écrit c'est un peu trop technique pour pour une oeuvre qui est censé être un divertissement encore une fois je suis est alors à une technique qui contre une technique et contre une technique mais moi j'ai prévu dans le tome 5 que j'allais te faire ça dans le tome 36 c'est un peu trop pour moi si tu veux tu es dans le manga donc moi ça me dérange pas d'avoir un manga qui écrit beaucoup mais qui fasse avancer la narration la hunter j'avais l'impression que c'est j'avais les vieilles bd j'avais j'avais black et mortimer ou enfin les deux racontes mais tu me fais ma transition parce que moi je fais la transition parfaite mais c'est la soirée parfaite ce soir allez c'est parti on dirait qu'on a répété à doug qui nous dit la 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 stratégie sur huit tomes c'est exactement ça donc tu voulais parler de black et mortimer alex let's go non mais oui mais ça me faisait penser à des notes aussi ce que vous racontez ce que j'ai pas encore lu hunter mais on me l'a conseillé bref ouais ben moi je voulais parler de black et mortimer dans le classique surcoté donc encore une fois enfin comme cédric je pense qu'on a tous un peu du mal à à ne pas prendre des parcettes parce que on reconnaît l'oeuvre que c'est mais on parle de manière subjective vraiment son action et black et mortimer ben moi j'ai découvert ça bas assez jeune en même temps que que tous les autres classiques de la bibliothèque de mon papa et en fait j'ai eu vachement de mal parce que le truc mais c'est c'est à lire un roman en fait les cases enfin il ya des exemples ici encore ça c'est un récent je crois mais bon ils ont ils ont appliqué la consigne à la lettre les cases où tu dois lire les pavés qui te prennent cinq minutes à chaque case franchement moi j'y arrivais pas et en plus la typo est quand même hyper lettré c'est très très vintage quand même comme comme bande dessinée et il ya énormément de cases par page et du coup moi je retrouvais pas dans black et mortimer le rythme que pouvait avoir d'autres bd que je lisais à l'époque bah on a failli parler de torgale avec sébastien c'est des bd que j'ai découvert un peu à la même époque et ben black et mortimer c'est lent il faut y aller il faut il faut vraiment s'emprégner de chaque case pour comprendre l'action pour lire ce que vont faire les personnages alors que une bd comme torgale de vikings qui se tire qui se bas ça va beaucoup plus vite du coup c'est black et mortimer pour moi c'est un rythme à part entière dans lequel j'ai eu un peu de mal à me mettre mais ceci dit j'aimerais nuancer quand même parce qu'il ya quelques tomes dont l'étrange rendez vous de black et mortimer que j'aimais juste adoré dans celui-là c'est des aliens qui débarquent franchement c'est la folie enfin c'est vrai en fait j'ai toujours beaucoup aimé le professeur mortimer plutôt que que philippe black donc donc enfin donc voilà mon classique sur côté à moi c'est black et mortimer tu sais que ça fait une a fait une plombe que j'ai pas lu justement black et mortimer je lisais ça aussi gamin ça me semblait super super compliqué j'avais lu la marque jaune je crois que c'est celui là ouais il est génial il est bien attention j'ai pas dit que c'était bien ça me semblait il me semble je sais plus quel âge avait je devais avoir 14 piges ou 15 piges un truc comme ça c'était hyper hyper technique hyper compliqué hyper pas agréable à lire alors que j'étais justement attiré par par tous ces visuels là que soit la marque jaune le truc de l'espadon là je sais plus comment il s'appelle et les trois et le secret de l'espadon j'avais j'avais j'étais vraiment attiré et j'étais plus ou moins repoussé après attention petit disclaimer pendant cette émission c'est vraiment des oeuvres qu'on respecte énormément on amène leur 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 statut on sait que ce sont d'excellentes oeuvres mais on peut les chatouiller un peu les petits j'avoue et dire qu'il nous a pas plu ouais et puis quand même j'avoue que moi je suis toujours fasciné de voir que black et mortimer et encore aujourd'hui avec la reprise dans le top absolu des vents c'est des fins c'est un succès à chaque album qui se renouvelle et ouais l'histoire se renouvelle enfin il ya des très très bon très très bon de vos albums mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre pour comment cette recette tient aussi bien la longueur comment ça s'est pas essoufflé parce que bah c'est quand même dur à lire quoi par rapport à d'autres bd enfin voilà c'est pour c'est pour qu'elle c'est pour qu'elle je le lis le chat en même temps c'est à partir de quel âge black mortimer justement moi j'ai souvenir de l'avoir lu encore jeune à mal moi j'étais vraiment jeune mais bon j'ai été plongée dans dans la lecture vraiment très tôt mais honnêtement pour kiffer je pense qu'il faut faut être adulte enfin jeune adulte c'est nous on a une génération ouais c'est ça c'est je pense enfin je sais pas comment la génération d'aujourd'hui où la prochaine va avoir puisque nous on avait il n'y avait pas de manga dans nos bibliothèques de parents c'était soit des bouquins soit des bd du coup mais tu vois black et mortimer tintin on dit un tintin faut pas faut pas rigoler hein c'est le dessin animé aussi qui a permis de faire en sorte qu'on s'intéresse à tintin enfin nous notre génération la génération d'avant ils avaient une bd s'ils n'avaient pas grand chose tu vois il n'y avait pas ce genre de chose donc mais c'est pareil enfin entre guillemets c'est plus simple mais c'est quand même même combat c'est tu donnes un tintin ou un black et mortimer un gosse aujourd'hui de dix ans sans aucune précaution donc c'est à dire que le gamin n'a pas là ne lit pas régulièrement que ça soit de la bd roman et c'est une page et boum ça tombe des mains et puis mais parce que c'est des codes où il faut et après sur l'histoire ouais je pense comme alix je pense que vraiment pour pour apprécier l'histoire faut être un faut être adulte est-ce qu'on n'est pas justement ce que c'est pas un peu ça là c'est une autre question qui me vit qui me passe par la tête comme ça que c'est pas un peu ça le le futur justement des grosses franchises comme black et mortimer devoir être en ou d'autres franchises devoir passer par la case un peu vod qui donnerait une exposition certaine et qui ferait exploser l'oeuf derrière un peu comme tu as dit tout de suite avec l'intain avec naruto actuel on sait que naruto ça marchait bien avant et à partir du moment où ça a été mis sur netflix encore plus exploser ou la semaine qui aussi la mille à le passage sur france 4 il me semble à contribuer aussi au succès de l'oeuvre est ce que c'est pas un modèle entre guillemets économique parfait ah oui mais alors ça alors attends ça il ya des d'autres oeuvres qui tombent un peu dans l'oubli les générations passant les plus jeunes connaissent pas et le moyen justement d'accrocher ces jeunes là c'est de passer par par la vod ou par les plateformes ouais alors black et mortimer si je dis pas de bêtises déjà il ya eu un dessin animé après black et mortimer contrairement à tintin qui peut avoir une on va dire une un écho chez les enfants je ne sais ouais ça reste quand même un jeune journaliste un peu insouciant comme ce pire après le moment bd plus dur c'est pareil c'est comme disait alix la police aujourd'hui et enfin c'est police très létré aussi il ya beaucoup de textes et c'est mais tintin enfin black et mortimer il ya eu un dessin animé qui passait sur m6 d'ailleurs si je dis pas de bêtises bon clairement ils ont essayé un peu d'édulcorer de ramener un générique qui faisait un peu tintin d'ailleurs oui c'est vrai et après pour le modèle le modèle la semaine d'ailleurs ils sortent leur saison 2 refont un kickstarter si je dis pas de bêtises la semaine c'est enfin c'est la semaine c'est plus que le garage la semaine ils ont pu faire la saison que qu'on a vu qui est incroyable parce que les mecs étaient tellement fans que ils ont enfin c'était des des balak qui racontait je vois le chat balak racontait comment la saison s'est fait mais c'est des c'était du sang des larmes et la passion jusqu'au bout avec avec des bouts de ficelle et après si on veut faire le modèle japonais mais le modèle japonais c'est différent c'est enfin il faudrait faire une émission entière avec sep d'ailleurs et stéphane ferrand pour expliquer à quel point nous petits européens on est à des années lumière de mais parce qu'on n'est pas structuré de la même façon on n'est pas structuré de la même façon et puis c'est pareil c'est des après je te parle même pas des conditions de travail ou qui sont pires que les mangak a quand même qu'on veut pas avoir enfin non mais qu'on veut vraiment pas avoir en europe tu vois c'est bien sûr que moi j'aimais je veux faire de l'animation au japon je dis déjà tu vas au service militaire pendant trois ans puis si t'es pas mort ok là tu pourrais y aller comme ça tu seras un peu j'exagère pour étayer un peu ma question alix c'est vraiment parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que naruto pour nécessiter que lui est plus populaire aujourd'hui chez certains jeunes que est plus connu que c'est lui casté rix par exemple et ça c'est dû en majeure partie par le dessin animé chez nous les un peu plus vieux on va connaître astérix bien sûr parce que le prix on a lu ça depuis tout jeune et c'est mais dans certaines tranches d'âge toujours tu vas dans un collège frère ils vont pas savoir c'est qui astérix ils vont et par contre naruto ils vont très vite astérix tu es sûr parce que je grossis un peu le trait mais en tout cas l'exemple n'est pas le bon mais en tout cas en termes de popularité ouais bah en fait aujourd'hui les mangas ont enfin sur une croissance de fou il ya tellement d'objets dérivés aujourd'hui qui qui font des collabs avec les mangas etc que évidemment les gamins il il le voit passer c'est c'est ça qui est sexy aujourd'hui c'est ça qui qui vend mais mais après faire l'adaptation audiovisuelle globalement aussi enfin je pense que c'est pas là la solution à tout parce que on en a vu et si elles sont pas bonnes et ben c'est pas ça ce qu'on va faire rendre le le truc telle quoi c'est ça va même parfois tirer une balle dans le pied du truc en tout cas vous avez raison c'est une question qu'il faudra poser à seb et à seb et à stéphane je pense qu'il ya on a peut-être un thème d'une future émission accès sur sur le manga etc est ce que c'est un passage obligatoire et surtout comment comment on inverse un peu la tendance avec nos amis nos amis japonais on a full tokam qui nous dit tintin en dessin animé c'est trop cool quand tu es petit parce que tu peux ressortir toutes les insultes du captain ad hoc je suis assez d'accord avec lui mais je trouve qu'en bd ça marche très bien aussi parce que tu essayes de les lire tu les déchiffres et après tu les prononces à voix haute et tu vois ce qui se passe moi je trouve que ça marche bien en bd aussi les insultes du captain ad hoc je suis d'accord on va pouvoir passer au second concours de la soirée et cette fois cédric c'est toi qui qui colle puisque c'est un concours webtoon factory on vous rappelle que webtoon factory c'est une application qui est disponible sur l'âme l'appel store excusez moi et le play store d'android j'ai cherché le nom du play store comme je suis chez apple moi et vous pouvez y lire pas mal d'oeuvres est ce que tu peux nous détailler un peu souvent on peut y trouver cédric et bien sur webtoon factory vous pouvez trouver la fine fleur le des auteurs français qui font de webtoon voilà le top du top donc on fait des créations originales on est aujourd'hui les seuls éditeurs à faire de la création originale il y a aussi nos confrères de never qui qui ont un mode un système un peu différent mais donc c'est vraiment des oeuvres il ya un peu aussi des oeuvres coréennes qui qui vont arriver dans pas très longtemps mais en tout cas on défend ce côté on est avant tout des créateurs et après des distributeurs donc là on a une on a notamment mais si je dis pas de bêtises au rage qui est la suite dix ans après de l'une de nos premières séries webtoon qui était boulande qui est sorti il ya trois ans et qui est fait par ours c'est ça va être extraordinaire voilà on a encore plein d'autres séries là on a une vingtaine de séries qui devra arriver sur la plateforme pour cette année en tout cas en création originale et bien plus pour ce qu'on accueillera dans deux semaines il me semble 9 mai on fera une spéciale justement sur sur cette oeuvre en webtoon en tout cas si vous gagnez ou si vous voulez gagner quelques points pour justement l'application webtoon factory vous rappelle que les premières lectures sont les premiers chapitres des oeuvres sont en lecture gratuite après vous faut quelques points pour quelques coins pour les pouvoir continuer la lecture donc vous pouvez les gagner maintenant vous pouvez gagner 50 coins en tapant dans le tchat point d'exclamation va vous faire bosser un peu ce soir point d'exclamation webtoon factory en attaché les fait bosser un peu parce qu'ils ont l'habitude d'être comme ça être comme ça c'est parti doug merci d'être d'être à l'affût à vous taper point d'exclamation webtoon factory c'est long j'aurais peut-être dû faire plus court mais je me suis dit que vous allez bosser un peu et on vous fera gagner 50 coins pour pouvoir aller sur l'application qu'est ce qu'il ya d'autres qui arrivent sur sur webtoon factory alors il ya barouf alors désolé pour les auteurs en plus j'ai vu angoulême et il ya barouf qui qui va sortir il ya une super série avec des j'ai oublié le mot alix et de moi quand c'est des quand c'est des des animaux qui sont dessinés l'anthropomorphisme voilà exactement merci c'est ça donc le tchat s'endormir je tiens à préciser que le tchat ils sont là mais ils sont tous endormis c'est ça exactement donc tabarouf qui 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 va sortir orage au mois de mai et puis après après faut que je demande et moi parce que je sais qu'il a il ya un temps c'est un mot en anglais celle ci je l'attends depuis un an c'est comme to the to the never gates qui est un thriller qui est un peu dans le style de ce que fait en kama qui est extraordinaire mais qui met très 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 longtemps parce qu'il ya plusieurs projets à côté puis en préparation tu as la saison 2 de soma qui était notre carton de l'un de l'année dernière tu as pas mal de saison 2 d'ailleurs qui arrive et ben arena écoute et ben arena ça se passe bien bon là la saison 1 est terminée on a encore pas mal de lecteurs et puis c'est surtout que le genre le at a pas fini j'ai pas fini je suis au moment où il se tape dans la rue là je suis encore loin un peu je crois ouais ça va ça va et ben écoute arena il ya le thomas qui sort pour angoulême donc donc écoute on a un patient la loi nous a montré les jaquettes les couvertures c'est un beau bouquin et ça sort pour angoulême et ça reprend les 14 premiers épisodes de la saison 1 et le tome 2 va sortir très vite puisque le tome 2 va arriver en septembre et format ça sera un format sur le living étant donné excuse moi je te coupe étant donné que le chat est un peu endormi on va faire un package sur le dernier concours justement avec les coins avec les coins justement de webton factory et justement le dernier cadeau de la soirée on va pouvoir poursuivre les missions tranquillement à notre rythme on est dit que c'était une émission très très chill on va pouvoir parler et là cédric je veux te faire la guerre aussi les classiques sur côté mais cette fois du côté ciné et tv alors cédric c'est toi qui ouvre le bal encore une fois qu'elle qu'un film ou série ouais quel film ou série tu as tu trouves sur côté eh bien il est il a un costume de panthère qui est noir donc la pire devinette de la terre j'ai essayé de trouver un truc mais voilà donc black panthère alors déjà pas aimé dans le film voilà attend avant de te dire pourquoi j'ai tout ce que j'ai pas aimé non mais déjà pourquoi je le mets dans les classiques je mets dans les classiques parce que son son succès en fait un classique marvel voilà je trouvais ça très drôle donc donc c'est pour moi c'est un des classiques marvel ce que j'ai pas aimé dans le film j'ai eu énormément de déceptions par rapport à quand il est arrivé puisque pour moi black panther le la première fois qu'on voit black panther c'est dans civil war donc qui est le captain america 3 son père meurt voilà et en fait arrive donc black panther et ça a été mon rayon de soleil dans ce film parce que je trouvais le personnage badass le costume bien fait l'acteur ultra convaincant avec des failles ce côté j'en fait j'en ai rien à foutre de la justice je veux venger mon daron donc ce côté un peu jeune jeune futur roi si tu veux donc et on te vendait le wakanda donc j'arrive je vais au ciné avec des potes qui sont très wakanda forever donc oui donc en fait il y avait une j'avais énormément d'attentes et de belles promesses donc les promesses c'était déjà retrouvé un personnage qui ou concrètement dans les pareil dans les avengers c'était un peu le côté au niveau des caractères bon il y avait tony stark d'un côté puis c'était un peu les mecs un peu déglingué et là c'est un personnage qui promettait un caractère un peu genre sérieux mais pas boy scout comme captain america tu vois donc vraiment un truc et on est surtout on vendait le wakanda et là pour le coup on avait fait le tour t'avais fait le tour de ce que tu pouvais imaginer et le wakanda pour moi c'était un truc où je me dis putain donc mais imagine le truc que tu as jamais vu c'est une ville en afrique caché avec une technologie digne des ex fin tu as des extraterrestres et la tueur on en voit un petit peu ces images là je les vois cinq minutes dans un film de deux heures où on me montre trois favelas et mais qui sont propres et ce labo ou que je n'en peux plus de voir ce labo parce que pour moi c'est le labo de tony stark et du coup je me dis putain en fait et pourtant il ya du budget dans ce film et je me dis bon déjà première impression c'est le wakanda il ya une mare où ils se battent il ya le mec dans les montagnes et en fait je m'attendais tellement à voir des trucs que j'ai jamais vu d'accord forcément j'étais déçu parce que tu dis punais c'est pas possible ça c'est le premier beaucoup d'un marvel moi je vois je vois ce que je me suis dit après tu as raison à l'extérieur entière c'est exactement ça mais là je me dis il y avait la matière tu as il y avait une super intro il y avait la matière et c'est parti l'autre point qui m'a dérangé c'est que du coup c'est dans l'écriture du scénario si tu veux un moment donné donc ouais ouais alors après là dessus sur les comment dire sur les ont pris en termes de source ouais ça pour le coup je vais pas trop enfin je suis pas enfin j'en ai pas connu beaucoup donc je pourrais pas trop rentrer dedans mais par contre il ya son meilleur ami le connaît depuis les gosses limite ils vont enfin tu vois genre il trahit en deux deux pour dire bah oui tiens mais qu'il a un peu plus d'adresse là allez si on le prenait puis en plus il a une vraie fêlure là à ton père et le combat de fin le combat de fin sur les rails là honnêtement je vois je vois plus ou moins vous voulez où vous voulez en venir vous m'avez presque convaincu le combat de fin le combat de fin le combat alors autant là je peux passer sur plein de choses le combat de fin quand tu t'appelles marvel que tu as mis du budget là dedans que tu donnes tout puisque c'est quand même c'est un film événement quoi c'était premier film où tu avais justement voilà des un casting africain et tout enfin voilà tu dis putain je vais ça m'a envoyé du steak tu te chie sur la seule scène où tu es tendu qui est la scène de combat et c'est enfin la plus que la scène de combat la scène d'action dans le truc elle est illisible cette scène tu vois tu n'arrives pas à comprendre le truc donc ce qui fait voilà donc ce qui fait que c'est pas un avait loin là c'est un très bon film je trouve que son succès a été mais je le comprends son succès pour moi il tombe dans le dans un tu as dans les dans la liste bon bah tu le fous à peu près dans le ventre mou quoi donc c'est pour ça que je trouve qu'il est surcoté voilà l'avantage c'est qu'après ils ont fait tellement pire que du coup ce film redevient bien il ya d'autres qui nous disent aussi de se rattraper dans infinity war qu'est ce que tu trouves pire que black panther alix black widow au secours je suis mort qu'on est cent fois dans ce film ouais il veut s'endormir trois fois on le regarde c'était terrible terrible ouais il veut s'endormir trois fois dans ce film moi je voyais pas où tu voulais en venir au début lorsque tu as mis ce film là mais c'est vrai qu'avec tes arguments ils sont ils sont difficilement contrable en fait parce que tout est vrai dans ce que tu as dit c'est vrai qu'on attendait beaucoup du wakanda et qu'on le voit très peu la seule ville un peu évolué qu'on va voir je crois ils vont en corée un moment et c'est là que tu vois tu vois la corée alors que ça aurait pu être ils auraient pu justement faire cette scène là à l'intérieur moi je trouve le casting assez cool c'est ce qui m'a convaincu dans ce film là la petite soeur tu as Chadwick paix à son âme qui est très cool tu as michael b jordan qui est très cool tu rendis circus tu as comment il s'appelle watson de charlotte j'essaie déjà les noms des filles parce que je vois que c'est pas le casting féminin que l'hôpital nyungo tu as angela bassette tiens dans tes dents angela bassette dans tes dents tu as aussi comment il s'appelle le petit watson là bilbo on va l'appeler bilbo c'est le méchant du coup moi j'ai plutôt apprécié le film parce que c'était un changement un peu de prisme de ce qu'on fait marvel habituellement et c'est vrai que j'en attendais beaucoup c'est un bon film n'est pas un excellent excellent film par exemple du même style j'ai beaucoup préféré shang chi que black conter j'ai loué le film j'ai oublié de regarder la fin au bout de 48 heures franchement moi j'y allais à reculons parce que typiquement marvel j'en revenais large et et shang chi j'ai vraiment kiffé ouais les dynamiques avec les personnages qui sont le plus original aussi que que black conter non mais c'est ça c'est pas un film après voilà c'est loin d'être un avait mais effectivement même dans je sais plus qu'il ya dit dans le chat c'est une finiti voir même dans une finiti voir tu putain en fait filer le fin montrez le moi ce putain tu vois ça serait en gros c'est ce que je me dis je me dis là tu vois le wakanda ça aurait pu mettre une une genre un point à tout sur le côté enfin tu as découvert total d'un truc qu'on n'a jamais lu jamais vu et on sait pas à quoi s'attendre et tu me vends le labo de stark un peu plus cool on le reconnaît donc voilà donc c'est pas un mauvais film il ya beaucoup de défauts mais c'est pas de l'acteur qui joue le méchant j'ai pas son nom ouais ça par contre c'est master class lui master class alors satisfaction du film master class lui on nous dit justement dans le dans le chat que le hobbit c'est martin freeman qui est un de mes acteurs que j'aime beaucoup aussi martin freeman c'est un très bon acteur moi je les ai découvert dans sherlock je pense un peu comme tout le monde série que j'ai qui est très hunter hunter pour le coup sherlock aussi qui est prêt très mind game et c'est en tout cas black panther j'étais pas convaincu quand j'ai vu mais honnêtement j'avoue que vos arguments m'ont fait voir la lumière de vous parler d'un film qui est considéré comme un classique par beaucoup mais que je déteste pas c'est un grand mot de dire que je déteste mais que j'ai à chaque fois qu'on me dit c'est un classique je dis ouais non arrêtez d'abuser il s'agit attention préparez vos pierres ou des vous ou vos tomates il s'agit des goonies alors c'est pas je mets pas en doute la qualité du film je mets en doute vraiment sa place dans la dans le dans le dans le panthéon des bons films d'un très bon film d'enfance c'est un film que j'ai vu jeune que beaucoup aime aujourd'hui comme élève au grand classique mais je trouve que tout et tout comment dire tout est téléphoné dans le film tout rien fait réellement rêver et que là c'est pas spielberg qui a la réalisation mais il est comme à la prédiction et qui a d'autres justement spielberg qui sont largement meilleurs et qui n'ont pas ce statut là et c'est ce qui me frustre un peu parce qu'il me frustre un peu avec les goonies à chaque fois qu'on me dit les goonies et goonies par exemple c'est un avis personnel moi je préfère iti et je dis toujours je préfère mille fois et tic ou goonies et on parle beaucoup plus des goonies lorsqu'on se fait découplé de nostalgie entre nous que des iti et ça me frustre énormément et du coup je je tire vers le bas un peu les goonies à d'autres films comme indiana jones la trilogie qui est extraordinaire pour moi mais que quand j'en parle avec mes potes justement ils me disent non je préfère les goonies les goonies et du coup vraiment une grosse frustration que j'ai et que à chaque fois qu'on me parle des goonies et bah je m'énerve ça y est je tiens plus je dis arrêtez avec les goonies c'est pas ce que vous en pensez ben moi j'avoue je l'ai toujours pas vu et justement je n'ai pas vu pour un peu pour cette raison là c'est que c'est en fait je l'ai pas vu enfant et depuis tout le monde en parle d'un classique et je pense que tout le monde le met tellement haut que j'ai peur des déçus parce que quand je vois les images chaque fois je suis en mode où je sens que ça a mal vie et donc j'ai toujours pas franchi le pas c'est un vrai classique on va pas se mentir c'est un classique mais il faut y aller doucement ça va être chaud ça va être chaud pour toi tu peux le regarder et tu peux le regarder sans trop avoir d'attente c'est quand même sympa mais d'ailleurs faut trouver une copie qui soit bien clean et tu vois d'ailleurs la bande annonce tu vois elle me paraît déjà beaucoup plus clean que la dernière fois que je l'ai vu que tes souvenirs ouais non mais les goonies je comprends alors je te rejoins je te rejoins donc c'est pareil tu m'as convaincu bah typiquement dans la bande annonce un des films les plus aimés de l'histoire c'est quand même genre il m'a un peu et un truc pour nous français que alors les autres n'ont peut-être pas qui je pense rentre comme l'un des arguments majeurs mais sans qu'on s'en rende compte de pourquoi on adore ce film au delà du fait qu'il soit génial mais qu'on le met tu vas parfois plus haut que iti et bien c'est parce qu'en fait c'est l'un des films pour l'époque où il y avait zéro censure dans les dialogues donc c'est très attention quand vous regardez les goonies les gamins disent des gros mots ne sont jamais censurés il ya des batailles de gros mots sur bat donc il ya de l'enchaînement de gros mots ce qui donne des dialogues les doubleurs à l'époque c'était mais incroyable et ce qui enchaîne en fait des beaucoup de dialogues hyper naturel tu vois comme si c'est toi qui le disais à la cour de récré c'est alors que d'habitude dans les films tu as toujours ce côté là avec les gamins surtout les films pour les enfants c'est souvent téléphoner quoi oui mais voilà le scénario oui bon bah c'est une mama italienne avec ses deux gamins gangsters et puis l'autre où tu vois son son feu oui voilà mais en fait l'alchimie que tu as avec ses gamins quand et quand tu la regardes un peu plus tôt c'est que tu dis j'ai trop envie de faire partie de cette bande quoi elle est trop classe cette bande c'est ce que et pour moi tout le film tient là dessus c'est que quand tu le vois gamin justement à tout ou à l'époque où tu as une petite bande et vous rêvez de vous rêvez plus ou moins de faire une chasse au trésor ou de ou de construire des cabanes dans les arbres un peu le côté tom sawyer et basse film là arrive et arrive au bon moment donc je pense que c'est pour ça qu'il est qui est dans l'inconscient tout le monde c'est un film extraordinaire parce qu'on aurait tous voulu vivre cette aventure là ya pas de problème et malheureusement le film repose ne repose que sur ça aujourd'hui ouais sur le modèle sur le modèle de choco ouais exactement tout nous dire monologue seul un des rares monologue que tu peux encore écouter en français aujourd'hui dire mais c'est du c'est du génie quoi le gamin et en tout cas pour le côté gros mots je suis assez d'accord moi j'ai essayé encore une fois je vous parle beaucoup de ma famille aujourd'hui et c'est de le regarder avec mon fils à un moment et c'est vrai que j'ai arrêté vite fait j'ai dit où je m'en souviens plus que c'était autant que ça l'est et du coup tu as quand même arrêté non c'était à quelques ans là il devait avoir il devait avoir peut-être huit ans ou un truc comme ça oui on va quand même y aller mollo c'est pas des gros mots d'aujourd'hui donc c'est plus édulcoré mais ouais je suis dit quand même oui voilà pas l'envoyer l'emmener dans cette voie là tu vas finir avec un avec un south park à la maison non non merci alors voilà voilà rachelita qui est au courant que j'ai dit j'en étais sûr que les goonies et que ça allait être les goonies faut pas tous et faut pas toucher excusez moi c'est formidable et on a elle dit ensuite bon il dit c'est au dessus j'avoue donc on est assez d'accord là dessus il me reste plus qu'à convaincre mes amis qui sont prouf justement mon producteur musical est brave qui est un mon collègue rappeur avec lesquels on a souvent ce débat là sur les goonies et souvent j'essaye de la ramener à la raison mais ils sont sont plus durs d'oreilles que vous ils sont plus bornes et que vous mais on a une formidable équipe à la culture bulle je leur envoie des pics oui il est 23 heures je dis ce que je veux on va pouvoir passer à la prochaine oeuvre qu'on estime toi alix sur côté que je ne connaissais pas du tout donc j'ai vraiment l'air d'un ben moi j'ai choisi into the wild je suis très étonné que tu les mets en sur côté ça m'intéresse et ben en fait ouais donc moi déjà j'ai vu ce film qui est lui aussi très long vraiment tu vois pour le coup tiers j'ai fait la tactique quand j'ai vu ce film je l'ai vu en deux fois mais alors pour s'y remettre mais je déjà donc je conseille pas de faire ça tu vois typiquement sur ce film ne fait pas ça ne fait pas ça tiens parce que pour le coup en fait c'est un film où il se passe rien je fais ma critique et en gros tu as un mec qui décide de partir à l'aventure évident confort il avait ses études je sais plus de médecine ou quoi qui était tout tracé et il décide de tout plaquer et de partir vivre dans la nature et de se faire un road trip bottes de baroudeur et il va rencontrer plein de gens sur son chemin et en fait moi je pense que ce film c'est moi tous les gens que je connais ils l'ont adoré et je pense qu'en fait c'est un mindset que j'ai pas du tout le truc de tout plaquer et de partir dans une nature dangereuse et dans un inconfort total de se mettre en danger etc et ben moi je ça me parle pas du tout je pense qu'il faut être un petit peu émo dans sa tête pour vraiment adhérer au truc et alors en plus il ya christian stewart dans ce film donc moi j'ai vu ce film là après avoir vu twilight donc je sortais de là je détestais christian stewart elle apparaît elle est toute jeune dans ce film et là j'étais en mode c'est la série sur le gâteau là donc donc vraiment ouais j'ai pas j'ai pas adhéré j'ai trouvé ça extrêmement long et j'ai trouvé j'ai trouvé que le mec se mettait en danger pour rien et bah du coup je vais pas te dire la fin parce que j'ai pas envie de te spoiler non plus même si je pensais pas qu'on puisse encore spoiler ce film honnêtement de ce que tu me dis je sais pas si je vais alors que j'adore en plus champagne qui a réalisé du bah ouais carrément mais mais vraiment ouais vraiment j'ai pas aller du coup c'est vrai que je suis quand je suis ce film comme beaucoup de gens donc non dis moi parce que tu as adoré non je n'ai pas qui fait ce film j'étais surpris parce que je pensais justement que la thématique autour de enfin c'est autour du voyage justement allait te les correspondants moi moi j'ai du mal avec les relatifs où il se passe rien et surtout quand j'adhère pas du tout au à la démarche de l'acteur principal moi j'ai besoin dans les films et dans ce que je lis de raisonner un peu avec le personnage de comprendre un peu ses motivations et alors celui-là mais vraiment j'ai pas compris quoi et ben ouais non mais attend là je suis en train juste de c'est bon par contre c'est très beau écoute moi dans un genre ouais vas y te la dit chère moi honnêtement je rejoins un peu alix excuse moi rejoins un peu alix dans le mindset c'est pas un mindset que j'ai il me faut il faut qu'il y ait une quête au bout un truc comme ça va pas dire je pars pour partir pour m'élever et puis c'est ça me va pas moi il me faut ah il y a quand même un enjeu quelque part qui fait que je pars en fait j'ai du mal à ouais je trouve que quand la vie te donne plein de belles choses et ben pourquoi tu décides de lui faire un gros fuck et bah ouais tu as envie de te prouver des trucs mais mais en fait bah non tu as des gens qui t'aiment tu as ouais je comprends pas je comprends pas ouais c'est vrai que tu as aimé toi du coup non j'ai pas aimé mais je l'ai regardé non j'ai pas aimé parce qu'effectivement je suis un peu comme alix je suis assez sûr mais je comprends mieux maintenant pourquoi t'as pas aimé mais en fait moi ça tombait j'ai vérifié parce que j'ai quand même un doute moi j'ai enchaîné coup sur coup c'est donc il est sorti en 2007 et en 2007 il y a aussi un autre film c'est pas le même registre mais c'est no country for all men et c'est un film qui a multi récompensé si je dis pas de bêtises des frères cohen et ces deux films je crois que je les avais vu mais au ciné mais coup enfin pas quasiment coup sur coup mais je me souviens bien d'avoir vu tu sais d'avoir encore cette trace là et que je me suis mais putain mais qu'est ce que j'ai fait pour mériter de me faire chier comme ça et oui réflexion gros con mais mais en gros c'était voilà c'était vraiment de deux fois que tu le dis ça va finir par être vrai non mais je le dis parce qu'en fait le blocage que j'ai eu moi avec ce film et avec par exemple no country for all men j'ai vraiment eu un blocage je ne comprends pas ce que je je comprends pas tu vois le pas le message qu'on veut me transmettre mais en quoi c'est cool en quoi c'est c'est bien en quoi c'est ou pas tu vois no country for all men c'était un c'est un des films des frères cohen que j'ai le moins aimé je remets je reconnais la très grande qualité du jeu d'acteur de plein de choses mais donc j'arrive avec deux trucs en fait j'arrive pas je vois toutes les qualités je vois tous les défauts aussi qui ne sont que la longueur mais j'arrive pas à comprendre en fait j'arrive pas à l'air très long juste avec le trailer je vous montre mais c'est vraiment magnifique et c'est extrêmement bien joué mais en tout cas il ya voilà voilà rachel et a qui dit qu'elle l'a pas fini non plus et que le bouquin du coup je l'ai même pas ouvert ok ça a l'air d'être assez unanime là dessus mais tu as quand même des us tu sens que c'est un classique pour toi alix ah ouais c'est vraiment un classique ce film et et on n'est peut-être pas nombreux à ce moment là mais beaucoup beaucoup de gens qui adorent ce film d'accord ouais c'est comment vous définirez un classique d'ailleurs on n'a même pas établi les règles de comment on perd on perçoit ce qui est un classique pouvoir moi je pense qu'il faut qu'ils soient un petit peu daté soit black panther on se posait je me posais la question avec alix et moi j'avais donné l'argument que black panther était un classique par rapport à au succès rencontré tu vois où il est fin il a tout pété au box office ça a été là enfin je me souviens que black panther on en parlait pendant cinq six mois quoi tu vois c'est vraiment c'est pas un film où ça fait oui d'accord ça fait beau il ya vraiment oui voilà je me dis bon effectivement sur le tu vois la durée on est peut-être un petit peu ric rac et et en fait après moi je me dis un classique c'est aussi par rapport à depuis la gagne il a gagné aussi des prix tu vois black panther d'accord donc il fait que moi je pense qu'il ya un peu tout un classique c'est les prix c'est l'adhésion du public la notoriété si je trouve la notoriété que vraiment quasiment tout le monde sache de quoi on parle même s'ils l'ont pas vu eh ben on en a entendu parler et c'est ça exactement tu vois pour moi c'est au moment où ça rentre dans la culture de la vraie pure générale entre un peu dans la culture générale que ça on peut se poser la question est-ce que ça devient un classique ou pas ouais et après bon tu as des vieux films tu vois oui les goûts niz oui c'est un club fin ça classique pour tous ces critères ouais into the wild oui mais et c'est fou comment un film comme ça a pu me mais je suis d'accord en fait ce truc into the way tout de suite tu vois la fiche je me souviens parfaitement de la fille je me souviens de la fin alors qu'il ya plus n'est ce que j'avais trouvé j'ai pas trois heures non mais c'est ça alors qu'il ya des films que j'ai trouvé géniaux à l'époque qu'ils sont toujours je suis un foutu de te dire de quoi ça parlait de ce que c'était c'était mais voilà tu te souviens de ce genre de truc est-ce que est-ce que d'une le film c'est un classique ou pas à tous une tous une ah non le vieux le archi vieux non le nouveau le nouveau de l'année dernière non pour moi non on verra comment il prospère pour moi non plus c'est je sais pas pourtant c'est pareil il ya eu deux fait c'est dur d'être dur avec ce film franchement moi j'ai agi moi j'y arrive assez facilement et dur je trouve que le j'ai déjà parlé la dernière fois quand l'oeil d'été avec nous je trouve que le développement des personnages est un peu bâclé dans le film mais on peut pas du tout les gars on peut pas du tout parler de classique il n'est même pas sorti en dvd encore donc c'est beaucoup trop tôt là on sait pas du tout qu'ils ont vu au ciné qui peuvent parler parlons de la petite maison dans la prairie qui est un classique un vrai classique la petite maison dans la clé dans la prairie je pense qu'il n'y a pas de problème tous les enfants des années 80 90 connaissent charling gals et c'est à les midis et c'est donc pour moi c'est classique aussi c'est vrai j'aurais dit la ringale c'est plutôt que charles laurent charles c'est le papa le papa gros coeur et à laura il est c'est drôle c'est drôle que ce soit lui que tu cites un promis alors que c'est l'orang de jeunes filles avant d'être une histoire de papa c'est bien sûr bien sûr c'est vrai mais charling gals parce que justement on vous est des grosses blagues il ya le nom charling gals c'est aussi très très connu dans le milieu durable où on parle des gens qui ont des gros coeurs et dit on dit que c'est des charles bref c'est marrant c'est des gros durin les rappeurs en tout cas on arrive à la fin de l'émission mais avant ça on va parler du troisième et dernier concours pour le coup c'est du vega factory on vous fait gagner un exemplaire de primal et primal gods dont on a parlé tout à l'heure qui sort le 6 mai alors ça va être plus simple on fait gagner aussi les 50 coins de webtoon factory ça va être très simple c'est une personne qui va partir avec de l'eau de la soirée de notre c'est le moment de jouer et d'essayer de gagner tout ça ça va être simple vous tapez dans le dans le chat le mot point d'exclamation primal 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 c'est parti bon bah c'était assez cool comme émission les amis ben ouais j'ai eu moins entre eux il y avait pas mal de choix de seb que je voulais dont je voulais parler que je suis un peu je suis un peu je suis un peu vexé de ne pas pouvoir en parler il y avait par exemple il voulait parler des vides des sopranos une série que j'adore dans quelle catégorie dans quelle catégorie il me semble c'était dans ceux qui l'a pas vu ah ah il a pas vu et bah c'est sûr que mon mec est en train de les regarder du coup je regarde aussi un peu en même temps alors que j'avais jamais regardé c'est mort c'est incroyable les sopranos avec et surtout à l'époque c'est un peu le le père de la narration des séries de maintenant à dire c'est arrivé comme un ovni et c'est un peu ce qui a mis en place les saisons 1 2 3 etc avec un peu l'évolution qu'on connaît aujourd'hui on connaît par coeur et ce qui est cool dans les dans les dans les sopranos c'est que justement c'est l'histoire pour ceux qui connaissent pas c'est l'histoire d'un 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 mafieux qui s'appelle tony soprano qui a la tête de la mafia dans new york dans nous voir qu'est-ce que c'est moi exactement c'est une histoire de famille tu as toutes ces galères de famille à côté qui doit gérer tu vois le mec c'est un boss de la mafia qui est là et tu as ses enfants qui lui parle à la maison comme une merde tu as son oncle et ça et sa mère qui vous met plein de galères et c'est ce que je trouve super ultra méga cool dans les sopranos c'est que on voit vraiment l'humain qui a derrière ce qui est supposé est une crapule tu as vu ça tu as vu cédric ou pas les sopranos ah oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu enfin c'est un héritage familial non ça c'est le faux c'est le faux c'est là c'est les américains qui d'ailleurs il ya un épisode qui me fait pisser de rire et qui c'est pour ça aussi qu'elle est vachement bien cette série c'est que le il ya un épisode où ils vont rencontrer le mafia la mafiane italienne la branche de la mafia italienne et en fait les mecs ne parlent pas un mot d'italien ce point et c'est où pensent qu'ils sont cool enfin tu vois qui à la classe à l'italienne en fait les interdits peck no d'américains aucune classe et c'est étudie les voix et en fait c'est ça qui est mais ce qui est vachement drôle c'est que de tu as dans ce genre de séries ont c'est toujours difficile de véhiculer une image parce que c'est des clichés tu joues un peu avec mais moi cet épisode là j'ai trouvé particulièrement bon parce que tu vois ça te remet en pour le spectateur en disant non mais attendez en fait les les italiens mais tu sais un peu comme un peu comme certains d'origine italienne aussi en france tu vois moi je suis d'origine italienne j'ai côtoyé des dégâts d'origine italienne c'est ah non mais attend mec j'ai un très bon pote qui fait ça et qui va chanter fratelli d'italie alors qu'il comprend pas les paroles enfin tu vois le le truc un peu genre et toi tu as dit non mais cédric pourquoi tu parles pas italien alors que tu sais parler italien je sais pas peut-être parce que les gens ils vont pas me comprendre ou parce que bon j'ai pas c'est vrai que c'est vraiment ça les sopranos genre ils appellent les blancs ils sont ils s'intègrent pas dedans et genre enfin tout ce qui n'est pas italien n'est pas eux alors qu'au final ils sont absolument pas non mais je pense que c'est un phénomène aussi qui est qui doit être courant parce qu'on est un peu pareil avec les sénégalais quand on fait les conflits sénégalais en france et qu'on arrive au bled on se rend compte que eux nous appellent un peu les toubabs aussi de l'autre côté vraiment des fois on essaye d'être d'être un peu plus royaliste que les rois je sais qu'il y ait c'est pareil pour les algériens etc et tu me dis que c'est pareil pour les italiens c'est à mon avis c'est vraiment un truc sociologique que on pourrait étudier pendant des heures mais on va revenir sur le concours de la soirée est ce qu'on peut avoir un tirage s'il te plaît doug et je vous conseille bien sûr les sopranos qui une série incroyable vraiment vraiment incroyable foncé les conseillers a pas longtemps un ami qui l'a eu alors le gagnant de la soirée pour donc les 50 coins et l'exemplaire de primal gods et wipo wipio j'ai vu c'est la première fois que tu es là wipio bienvenue première fois que tu es là et tu gagnes directement tu gagnes directement à l'eau bas je te conseille de revenir la semaine prochaine et justement de suivre la chaîne dupuis direct sur twitch on est là tous les lundis ça s'appelle culture bu on a passé une excellente soirée en votre compagnie alix et cédric je vous remercie d'avoir d'avoir participé à l'émission de l'avoir de m'avoir aidé à la préparer c'est vraiment cool c'est collégial on rendez vous dans un mois pour la prochaine je crois que j'ai le thème quelque chose mais on va le garder secret suivez nous sur les réseaux sociaux que ce soit les réseaux sociaux de webtoon factory sur twitter et instagram ou les réseaux sociaux de dupuis sur twitter et instagram etc on part en raid tout de suite sur la chaîne de kilimia ski et qui est qui est une des régisseuses de l'émission de temps en temps donc on lui fait un gros coucou on vous envoie en raid chez elle et on se voit la semaine prochaine pour une spéciale vega dupuis avec mademoiselle sosso et sébastien qui sera là j'espère à très vite salut tout le monde salut merci à tous